Vous, en tant que personne, vous n'êtes pas sur le marché, si vous voyez ce que je veux dire. Personne ne vous respecte ici. C'est pour ça que vous êtes obligés de... C'est pour ça que vous êtes obligés d'aboyer. Il y a des gens qui se dire devant nous qu'ils ne nous respectent pas. Bien sûr qu'ils nous respectent. Non, 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 ils ont peur de vous. C'est pas pareil. Mais toi, t'es aussi bête qu'eux, en fait. Pourquoi tu me parles avec des dents et manque de respect ? Non, non, je ne manque pas de respect. Si, 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 depuis tout à l'heure, tu me casses les cojonesse, en fait. Alors, moi, de Hood, c'est tout. Non, il n'y a pas de Hood. On avait un rendez-vous avec Léonil, et la BME fait arriver à cet endroit-là, alors qu'on n'a pas été suivi. Imaginons qu'on soit, effectivement, membre du cartel, Pacheco. Et qu'on ait deux invités à nous, qui recherchent des informations sur nous. Qu'est-ce qu'on est censé faire, Pacheco ? C'est très simple, ça finit en Matar. Toutes ces femmes, on ne trahit jamais la famille. Le give est complet, tu vas te faire manger, pas gâte, on va te bouiller. La coca de Caillou va s'implanter, déjà au pied dans Toulouse-Santos. A ton grand malheur, si tu joues avec ces coronés, tu vas décéder. Des guênes de hombrigo, des croix qui menacent, c'est Alejandro, espèce d'enfant. Au perico, on déborde dans la citade. Para el patrón, Guzmane, on met les mains dans le sal. Caillou, au perico, on déborde dans la citade. Para el patrón, Guzmane, on met les mains dans le sal. Hola hola. Hola patrón. Hola. Comment allez-vous ? Hola. Ça va bien, mais vous ? Ça va. Ça va, ça va, merci. Vous faites quoi, vous êtes où ? On récupère du chaud et de la finie. On devrait un peu au niveau du poste au pied, après on les met en bateau ou quoi et on ramène à Caillou. Ok, ça marche. Vous avez vendu quelque chose ? La 8, on a jusqu'à 9000 pour justement la chaud et la finie. Là, c'est à la Fuente Blanca et la Coca est dans les avions pour amener à LES après et aller vendre également. Ok, ça marche. Je vous attends, comme ça, on ira vendre la Coca. Perfecto. Alors, le programme d'aujourd'hui, je pense qu'on va aller récompenser les brokers par rapport aux infos qu'ils nous ont donné hier sur Léonil. Et du coup, par la même occasion sur les BMF. Où est-ce qu'ils crèchaient, où est-ce qu'ils travaillent, etc. Rencontre avec Léonil, en espérant qu'ils soient là. Rencontre avec Léonil, en espérant qu'ils soient là. On continue de prendre des infos sur les BMF. Et il y a les bikers qui voulaient nous voir aussi. Enfin, que nous, on voulait voir. Si, perfecto. Ok, parfait. Ils sont là. On va aller récompenser les brokers, là, par rapport aux infos d'hier. Et on va essayer d'en gratter des autres. Le numéro de Léonil, etc. Comme ça, on ira leur faire un petit coucou, Léonil. Oui, c'est vrai, Léonil, ouais. J'avoue. Et là, les hermanos, de ce qui a compris, ils sont allés récupérer la Chaux et la Féni, il me semble. Dès que tout le monde rentre sur Caillot, on ira vendre la Coca. Ok, claro. Bon alors, ça a été au Bénis, il s'est passé quoi ? Ouais, il y a un segundo, il a appelé l'avocat, la Guardia, pour leur faire les contrats. Apparemment, Gibril, il faisait n'importe quoi avec les contrats. Après, on a fait les photos, la promède sur l'affiche. Ça marche. Et là, il fait les payes avec Riyad et après, je crois qu'il arrive. T'as une arme sur toi, Pacheco ? Oui, j'ai une courriette. C'est quoi, ça ? C'est mon pisteur héros. Oh, c'est en vérité ? Ouais. Ah ouais, t'as pas ramené... Comment tu l'as appelé, l'autre, la grande ? J'ai pas trouvé le nom, du coup, je l'ai laissé à la maison. Aïe, 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 aïe. Ah, ça m'a fait mal. Tain, j'suis passé au vert, j'suis pas fou. Je vais l'appeler, j'me suis fait pétard, ma tain. Bah, faut qu'elle s'arrête. Oh, c'est quoi, c'est qui, ça ? Ah, ça m'a... Ça va, vous ? Ça m'a... aïe, malin. Ah oui, j'sais pas qui était faudice, mais j'suis pas passé au rouge. On a tout le monde, là ? J'sais pas. On va dire un concours de circonstance. J'crois, après, priorité à droite, tout ça. Bah, écoutez, moi, j'vais aller au Belize, en attendant les ambulances. Faites attention à vous, hein. Ah, vous aussi. C'est un jour où la chineur. C'était qui, masqué, tout ça ? Je sais pas. Il y a beaucoup de power rangers sans ville. Prends pas les gens qui se masquent tout le temps. Je comprends pas l'intérêt, ouais. J'suis qu'ils aiment pas l'orgueule, je sais pas. Oh, putain, ils se lèvent le matin. Oh, je suis encore moche. Oh, ça me saoule. Ça souffle, c'est ça, en mode. Ah, merci, vrai. Oh, merde. Bon, allez, hop, masque, maquillage. Dis-leur, on est dans leur quartier, on va juste discuter, ça va être vite fait, quoi. Ouais, seigneur Brokers, ouais, là, on est devant votre quartier, on vous attend. Il y en a pour vraiment deux secondes, hein. Il y avait un Brokers, il m'a dit, il savait imiter le toucan, je l'ai pas dans mes amis. C'est que ça fait comment, le toucan ? J'sais pas s'il est là, là, après. Bonsoir, messieurs, comment allez-vous ? Bonsoir, ça va depuis hier soir ? Il y a le toucan. Ouais, ouais, ça va, ça va. Bon, parfait, parfait. On n'a pas trouvé de toucan, excuse-moi. Il n'y a pas de toucan, oui, il est un peu dégoûté. Mais lui, c'est le fer, lui, c'est le fer. Ouais, ouais, je suis le fer. C'est ça qu'on a quoi, le cri de marre ? Et ouais, c'est ça qu'on avait sur la carrière. Vous avez une petite récompense, là, dans le coffre, par rapport aux dédommagements que vous avez pu subir hier. Et on voudrait aussi d'autres infos sur Léonil, si possible, genre de numéro de téléphone ou une adresse là où ils travaillent, où ils habitent. Trois numéros chez Léonil, boy. Ah bah, parfait. Patiko, tu peux noter, s'il te plaît ? Euh, ouais. Vers là, c'est un entrepôt ou un labo de chez Léonil. Juste derrière la station, vous verrez, il y a deux bâtiments ayant chaine port. Lily, c'est 37, 44, on ne sait pas. C'est quoi leur business à eux, Léonil ? Je ne peux pas te le donner à toi. Ah, mettre en phétamine. Je peux te donner à toi. Ouais. Vous avez une adresse de là où ils crèchent ? Euh, le Rancho Léonil à Grabside. Grabside, ok. Ça marche, ça marche. Une grande ferme... Juste à côté de l'aérodrome de Grabside. Ok, 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 ça marche. Et petite question, là, nous, on part à la chasse au Léonil. Si on a un choc, vous les voulez ? Ça vous intéresse ? En vrai, moi, je vais juste discuter avec eux, leur mettre un petit coup de pression, voir comment ils réagissent. Et puis, j'aviserai, quoi. Si vous voulez, les au Léonil, moi, c'est juste des petits pantins, quoi. C'est bien qu'ils les utiliser pour en fait taper encore un peu plus dans le portefeuille des BMF, quoi. Moi, de base, je voulais juste leur rendre une petite visite, aller chez eux directement sans forcément y être invité et voir leur réaction. Et surtout, avoir une conversation avec eux par rapport à ce qui s'est passé hier, à savoir que vous étiez sur place et que les BMF ont débarqué de nulle part. Donc, voir quelles sont leurs relations qu'ils ont avec les BMF. Est-ce qu'ils ont été contraints ? Est-ce qu'ils ont fait ça de leur plein gré ? Enfin, voilà, un petit peu connaître... Ouais, voilà, un petit peu connaître leurs intentions, leurs objectifs, quoi, ici en ville. Je sais qu'ils ont un gros fusil à pompe, là, vous savez, les Remington avec une crosse. Ouais. Parce que le tonton, il a toujours son Remington. Ok, ok. Ça marche, ça marche. Bah, parfait, alors. Bon, on va leur faire un petit coucou, là, et puis on s'y en a au courant, de toute façon. Ok, pas de problème, merci. Et à pas de souci. Bon, bah, bon courage, mesdames, et on restera au courant. Ça marche. Bon, ça va, vous ? Bonne soirée. Et salut, le toucan. Bonne soirée. Épique. Du coup, j'appelle le O'Neill. Dis-leur qu'on arrive chez eux, là. Il m'a envoyé son adresse. Il a les noms des personnes aussi, avec les numéros. Ouais, ouais, ouais. Les brokers, c'est une mine d'or, hein. Tu arrives, tu... Ouais, c'est vrai. En 5 minutes, on a des infos de malade, hein. Il m'a donné l'adresse à l'entrepôt. Je le mettrai sur le WhatsApp. Et leur adresse personnelle. Hola, senora Lily. Ouais, alors, je m'explique. Je suis à 110 joueurs, j'ai vu votre numéro sur la photo électrique. Elle m'a dit que vous servez à boire et à manger dans votre ferme. C'est vrai ? D'accord, non, parce qu'en fait, je vous explique qu'en vérité, on vient de Caillou et on a juste discuté avec vous, en fait. Est-ce qu'on entendait parler de vous en ville, etc. Ok, claro. Elle a tout de suite. Bon alors, Lily, tu l'as sent comment ? Elle a l'air bête. Elle a l'air bête, hein, ouais. Ouais. Bah, tu peux t'entendre avec elle, je pense. Enfin, il y a un petit moyen. Moi, je suis trop intelligent pour elle. Ouais, ouais. Pas faux. Après, des fois, on est tellement intelligent qu'on paraît bête, tu sais, à Pacheco. De toute façon, vous avez la même intelligence. Et moi, je suis un génie incompli. Il a un déguisement de coque ou je rêve ? Pourquoi je fais des doigts ? Ça vous amuse de faire des doigts ? Ça vous amuse ? C'est quoi ces spécimens ? C'est pas des doigts. Bon alors, apparemment, c'est ici. Ça a suivi les panneaux, hein. C'est bizarre ici, quand même. Ouais, c'est lugubre. Moi, il n'y a Pacheco, on est devant Léonil, là. On a rendez-vous avec eux. Perfecto. Est-ce qu'on va vendre la cocaïna ? Oui, allez-y, allez-y, allez-y. Ah, mais c'était eux les spécimens, non ? Je sais pas, mais... Eh si, ça ressemble, mais si. J'ai l'impression, oui. Eh si, c'était eux les deux spécimens, là, qui étaient à moto. Allez, ça marche. En fait, il nous a fait des doigts, quoi. Ah ouais, ça commence bien, quoi. Ok, ok. C'est le fameux tonton. Qu'est-ce que j'en fais ? Bonsoir. Hola, signore. Vous allez bien ? On a appelé Lily. On l'a appelé quelques minutes. Ah bah, je peux rentrer sur la carte, c'est bon, tu viens pas me braquer ma firme, hein ? Ah non, non, pas du tout, non. Au contraire, non. On peut rentrer ? Euh, ouais, allez, ça vient un petit truc. Merci, c'est gentil. Tu casses-le, yes ! Bonjour, madame. Bonjour, monsieur. Monsieur ? C'est Lily ? C'est là. Oui ? Comment vous vous avez-vous ? Bah, je sais pas, j'ai deviné. Et vous, c'est quoi ? Moi, c'est pas Ablo. Ablo ? Et toi, t'es qui ? Euh, moi, c'est Pacheco. Pacheco. Mais c'est Pacheco, c'est qui, alors ? Pacheco. Non, c'est Pacheco, en un mot. Voilà, en un seul mot, Pacheco. C'est son nom. Pacheco. Ah, c'est un seul. Je vais chercher le cachoulier. Euh, non, non, vous cassez pas la tête, une petite lueur, ça suffira. Ah, c'est gentil, merci. Ça, ça prend par l'hospitalisation. Ah, c'est magnifique. J'aime bien. Ah, merci, j'ai été mal à faire la déco, oui. C'est rustique. Allez, c'est vivant, il y a des cafards, c'est vivant, c'est vrai. J'ai toujours dit une maison qui vit, c'est des cafards, c'est vrai. On a toujours dit que je les ai invités pour pas qu'ils s'allissent, il faudrait qu'ils enlèvent leurs chaussures, hein. Aïe. Ah, euh, bah excusez-nous, alors on va recommencer depuis l'hémorité. Bon, je commence. Bah oui, j'ai fait le ménage quand même. Ça vous va, madame ? C'est bon. Ah, parfait. Tu peux me permettre, je peux m'asseoir ? Ah, merci, c'est gentil. Je vais rester debout, ça fait longtemps que je suis assis déjà. Merci, madame. C'est gentil. Je vais me mettre ici. Écoutez, messieurs-dames, merci de m'avoir invité, en tout cas, ça fait plaisir. On n'a pas eu le choix. Ah, c'est vrai, ça. Comment ça, on n'a pas eu le choix ? Un peu. On a sens. Bah non, on a demandé gentiment. Ah, d'accord. Et en fait, on vient de l'île de Cailloux. Je sais pas si vous connaissez un petit que c'est-il. Cailloux ? Non, pas Cailloux. Cailloux. C-A-Y-O. C'est une île. Ah, ah bah. Ouais, c'est pas très lent de Los Santos. C'est dans le sud-est. En fait, en direction de l'aéroport du... Ah, c'est si juste. À peu près, ouais. En direction de l'aéroport du sud. Vous en avez pour 10 minutes en avion. C'est pas très loin. En avion ? Oui, en avion, oui. Ou bien en bateau, comme vous voulez, si vous êtes un petit peu aventurier. Et donc, en fait, on a entendu parler de vous. Léonil. Léonil par-ci, Léonil par-là. T'as-tu bougé, moi ? Bah bah, faut croire. Bah, Pachiko, il a même trouvé votre numéro de téléphone sur un poteau, tu m'as dit, Pachiko, non ? Eh, c'est ça, c'est un poteau électrique, là, Sandishore. C'est toi, Léonil, je suis sûr, ça te t'affaute. Tu as dit d'arrêter de mettre ses... Eh, mais c'est pas moi, c'est l'autre, il a mis la coquine au 3612 et il m'a appelé. Et du coup, bah, on aimerait faire connaissance avec vous. On a fait un long voyage pour voir, en fait, tout simplement, comment est-ce que vous allez, comment est-ce que vous vivez, vous nous intéressez, quoi. Ça change de Los Santos. Ok, bah, effectivement, qu'est-ce que vous voulez savoir, monsieur Léonil ? Bah, déjà, comment vous vous appelez, etc. ? Moi, je m'appelle Pablo, là, vous n'avez pas Pachiko ? Bah, Pachiko, j'aime bien. Pachiko, oui, ok. D'écoutez, moi, c'est Tonton-Clay, sur le centre de la famille Léonil. Tonton-Clay ? Oui. D'accord, enchanté. Et moi, c'est Lily, et je suis le bras, je suis quel bras, du coup, Tonton ? Gauche, gauche, gauche. Gauche, gauche. Ouais, et moi, c'est Earl. Ok, enchanté, mais c'est donc... Il y a Tonton-Clay, il y a Lily, et Earl. Oui. Ok. Il y avait pas un certain Billy, il me semble, Pachiko ? Oui, je suis pas là. Si, oui, c'est vrai, oui. Oh non, Billy, il est pas là. Ah bah, mince. Dommage. Ok, ok, ça marche. En vérité, si on est venu vous voir, en fait, on va pas se mentir, on sait un peu près ce que vous faites en ville, et faites un peu de business, hein, vous pouvez pas que traire des vaches, et puis ranger le foin, et qu'on y ait des tracteurs, on est d'accord, messieurs dames ? Bon, bah, parfait. Bah, écoutez, nous, nous, c'est pareil, en fait, sur Caillot, on a aussi des vaches, on a aussi des tracteurs, mais on fait pas que ça. Ouais ? Oh, là, Charles. Bah, oui. C'est la concurrence ? Bah, non, mais c'est à Caillot, c'est pas ici, donc c'est pas vraiment de la concurrence. C'est des vaches de Caillot, on les a remis du Mexique. Parce qu'en fait, on est Mexicain, nous, on est pas Américain. Ah, ça. Ouais. Ah, putain. Bah, ouais, ouais, bah, personne n'est parfait, je suis désolé, hein. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Vous êtes purement Américain ? Ah, bah, ça, oui, hein. Comment vous savez ? Parce qu'on vient du même ventre. Et c'est surtout qu'on couche avec les mêmes personnes. Ouais, en plus. Depuis toujours. Ah, ouais, c'est sûr que, ouais. Ah, je suis dans Spadou. Y'a pas d'erreur possible, ouais. Bah, nous aussi, du coup, on est purement Mexicain, je pense. Après, on a peut-être des origines Américaines, hein, qui sait ? Je sais pas, ça se trouve, hein. Regardez, moi et Lily, par exemple, on a le même sac. Un petit peu. Et en fait, si vous voulez, on a entendu parler d'une transaction hier qui s'est mal passée. Notamment avec les... Comment ils s'appellent, Patico, les gens, là ? Euh, merde, les... Ouais, les bro-bro... Les brokers, il me semble. Brokers, ouais. C'est un fouet. Oh, là, j'en ai dit friction, rien que dans l'entente de parler. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Ils ont brûlé mon Yellow Jack. Ils ont quoi ? Ils ont brûlé notre Yellow Jack, bordel. C'est quoi, ça, Yellow Jack ? C'est une barre sur 110 heures. Sur la route 68, là. C'est votre barre ? Oui, 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 oui. Mais pourquoi ils l'ont brûlé ? Alors ça, c'est... C'est Languist Web. Ah, ouais, je comprends, je comprends. Et en fait, moi, bon, après, moi, ça m'intéresse. Ça m'intéresse pas vraiment de savoir quels sont vos démêlés avec les brokers. En fait, ils m'ont raconté que pendant le rendez-vous, en fait, il y a les... Qu'ils s'appellent les super-héros de la ville, Patico, là ? Euh, mais attendez, euh... C'est... Il n'y a pas de... Ouais, ils n'ont toujours pas les gilets par ban. C'est toujours masqué, euh... Ah, Léonid ! Non, 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 non. Non, 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 non. Ils ont toujours des masques, des gilets pare-bals et tout, la merde, euh... Les... La ma-har, la ma-har, la ma-har. Non, 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 non. Eux, le kamas-ho ! Non, 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 non. Ils sont noirs, ils sont noirs ! Ils sont noirs ! Les BMF ! Voilà, les BMF ! Voilà, ouais, c'est eux. Et ils sont venus, en fait, exactement à la position du rendez-vous. J'imagine que vous êtes pour quelque chose ? Euh, ben pourquoi ? C'est quand même bizarre quand même que pendant un rendez-vous, des mecs cagoulés masqués arrivent en plein milieu. C'était où le rendez-vous d'ailleurs ? Pas du quoi, je me rappelle plus, ils nous avaient dit où ? C'était dans le nord, dans les éoliennes, je crois que c'est juste comme ça. C'était ça, oui. Ouais, et comment c'est possible que des gens arrivent comme ça aussi précisément en rendez-vous ? Y'a des drones qui traînent en ville ? Alors là, j'en sais rien. C'est incroyable cette histoire. Ah ouais, bordel. Ah, fucking shit. C'est fou quand même. Les satellites, hein, les satellites, ça c'est quand les satellites chinois, ça suis sûr, je suis sûr. C'est les russes, c'est les russes. Ah, ouais, ouais, ouais. En tout cas, ça serait bizarre qu'en tout cas, des O'Neill fassent affaire avec des noirs. Après, pas du tout cas, on a tout vu, si on veut le message. C'est vrai, on a tout vu, là, déjà. Ça serait bizarre, hein. Quand même, bizarre. Ouais, ouais, c'est très bizarre. Ah, fucking shit. Eh merde. Qu'est-ce qu'il faut pas entendre ? Moi aussi, je peux poser une question ? Bien sûr. Pourquoi votre business, du coup ? Bah, notre business à nous, si vous voulez, c'est surtout d'entretenir le respect avec les gens avec lesquels on travaille. On travaille notamment avec les brokers. Et savoir qu'ils ont été tapés alors qu'ils étaient au rendez-vous hier avec vous, Bah, ça me laisse pas forcément indifférent. Après, évidemment, on vous accuse de rien. Je me dis, c'est juste très bizarre que les BMF débarquent au moment où vous étiez au rendez-vous avec eux. Donc, si vous allez me dire quelque chose, moi, je suis preneur. C'est eux qui t'en rous. Si tu veux parler d'une notion de respect, va plutôt leur demander pourquoi aujourd'hui on en est là avec eux. Oh, vous savez... Si il y a une chose que je déteste, c'est qu'on me prend pour un putain de Narvalo, et là, là, ça commence... Ça veut dire quoi, Narvalo ? Une chèvre, une chèvre. Voilà, une chèvre, ça, oui. Une chèvre, d'accord. Oui. Mais moi, j'avais une question aussi, monsieur Léonil, messieurs, dames. Quelle est votre conception de la vie dans le Nord ? Est-ce que vous restez contre-américains ou parfois vous vous mélangez ? Ou comment ça se passe, en fait, dans votre tête ? J'aimerais apprendre à vous connaître. Tu sais comment le business fonctionne ici ou pas ? Oui, malheureusement, je sais parfois comment ça fonctionne et surtout comment ça ne fonctionne pas. Ça m'intéresse un peu comment tu penses que ça ne fonctionne pas, alors. Dis-moi tout. Bah, disons qu'il y a des gens, tu leur fais une fleur et finalement ils viennent braquer le fleuriste. Il y a beaucoup de gens qui courent après l'argent, mais très peu après le respect. Donc c'est des choses... Effectivement. Moi qui me titille, quoi. Effectivement, il faut savoir que nous, on travaille avec Honor, d'accord ? Avec Honor ? Oui, oui, oui. Avec Honor. Honor. Ah, Honor, d'accord, ok. On travaille uniquement avec un seul gang qui ont été jusqu'aujourd'hui fidèles avec nous. Il faut savoir que si on ne travaille pas avec les brokers, c'est qu'ils nous la mettent à l'envers à chaque fois. D'accord. Et donc vous êtes en entente avec qui ? Aujourd'hui, on travaille avec uniquement un gang qui est fidèle. Et c'est qui ? Les ballastres. Et comment ça se fait que les BMF soient arrivés hier sur le lieu de rendez-vous ? Parce qu'en soi, en fait, ce n'est pas le fait qu'ils soient venus au rendez-vous. Je m'en fous. Ce n'est pas le fait que les BMF aient tiré sur les brokers. Ça, je m'en fous. Eh bien, je m'en fous, ça. C'est surtout que les BMF commencent à jouer, vous savez, un petit peu les gendarmes du monde, mais ici à Los Santos, alors que personne ne leur a rien demandé. Donc ça serait un peu bête que vous me mentiez. Moi, je n'ai rien à... Surtout que tout se sait en ville. Ça va tellement vite. Oui, bien sûr. Croyant. Bien sûr. Mais moi, je n'ai rien à donner, comment ça s'appelle déjà là, au BMF. D'accord. Ça a été des personnes qui nous ont fourni en arme, mais mes à part ça... D'accord. Alors moi, j'ai juste une question à vous poser. Si ce n'est pas vous qui la pose, moi je vous crois, comment est-ce qu'ils sont arrivés aussi précisément à la position ? Ah, ils m'ont expliqué les brokers qui sont en guerre contre la BMF apparemment. Oui. Donc j'imagine que c'est comme ça. Vous savez, l'île et les petites connaissent tous leurs coins. Oui, ça dépend, ça dépend. On pourra venir comme ça aussi précisément et moi je ne sais pas. Et Toto, j'ai une question. T'es croisé une taupe de Sebac, tu crois ? Je ne sais pas si vous avez une taupe ou si quelqu'un de ta famille les a prévenus sous pression ou s'il y a eu des menaces de la part des BMF pour que vous vous pliez à leur désir, à leur choix. Je ne sais pas s'ils vous ont payé pour envoyer une pause, mais de toute façon, je vais le découvrir prochainement. Donc si vous pouvez m'aider, moi ça me ferait gagner du temps. Et comme vous savez, le temps c'est de l'argent. Et vous savez, on a un compte en jeu avec la BMF aussi, nous. Ah bon ? Vous savez qu'on les a pris pour la Camastra et du coup, ils n'ont pas trop aimé apparemment. Ah bah nous, ils nous ont pris pour l'Italien et on n'a pas trop aimé nous. Donc euh... Ouais, c'est un peu un effet domino boule de neige. Moi je vais être clair avec vous en vérité. Moi les BMF, je ne les porte pas dans mon cœur. Et si vous faites un business avec eux, bah force à vous, mais moi je peux vous proposer le même business mais en mieux, tout simplement. Ah bah faut commencer par ça, bordel ! Ah oui, non, mais faut d'abord faire connaissance, voir si vous êtes des gens sérieux, si euh... Voilà, faut quand même tâter le terrain, je sais pas vous commencer à proposer des choses miroitantes, sans pour autant vous connaître. C'est pas ça le business. Le business est d'abord avec des hommes et des femmes de valeur, effectivement, de valeur, voilà. T'avais une mouche, t'avais une mouche, t'avais une mouche ! Disons que les BMF, vous savez, sont très euh... contradictoires et paradoxales dans ce qu'ils racontent. Alors vous connaissez la fameuse cause des BMF, on est d'accord ? Ah oui, j'en ai d'accord. Ouais, donc la cause des noirs et ceux-ci et ceux-là, mon cul c'est du poulet. La fameuse cause, ils vendent des armes et de la drogue tous les soirs à leurs frères noirs, bah là c'est families qui s'entretuent. Donc est-ce que ça les empêche pour autant de dormir ? Je pense pas. Alors, à mon avis, les connaissants, et ils l'ont déjà fait par le passé avec les Vagos il me semble, vu que vous n'êtes pas de couleur noire, ils vous font payer le prix cher, que ce soit au niveau de la drogue ou des armes. Je vais te dire une chose, tu es venu ici, nous avons été invités à une grande réunion avec les afros. Est-ce que tu sais pourquoi ? Non mais tu veux me le dire, je sais pas. Parce que nous on travaille avec le cure. Ce qui les intéressait c'est des gens qui travaillent avec des sentiments, pas que pour l'oseille. Donc on a été convient à leur rendez-vous, tu comprends ? Je crois vraiment que les gens vont t'inviter à un rendez-vous business, parce qu'ils t'aiment bien. C'est pas ça, c'est pas ça le business tonton, je veux pas te l'apprendre. Le business c'est l'argent. Tu me dis demain j'ai besoin de te mettre de cocaïne, pas me dire bon tonton je l'aime bien, je vais lui donner ça. Non, tonton a de l'argent, je vais travailler avec lui. C'est vrai. On va pas commencer à mettre les sentiments là-dedans, sinon on va pas s'en sortir. On a déjà assez de problèmes avec notre propre famille, alors si on commence à greffer des personnes qui ne sont pas du tout de notre milieu, on s'en sortira jamais, vraiment. Bien sûr, bien sûr, mais c'est dans nos relations je veux dire, tu comprends ? Oui, après on peut faire aussi semblant de s'aimer pour l'argent et pour le business, on sait très bien comment ça fonctionne. Un jour à mille, le lendemain et demi, c'est comme ça le business, ça va vite. Les seuls piliers qui sont immuables et qui changent jamais, c'est la vraie famille ou les vrais amis. Et ceux-là tu peux les compter sur les doigts d'une seule main. Effectivement. Donc moi je te dis, le business, moi je fais confiance à personne. A partir du moment, je fais confiance qu'à mon portefeuille, à ce que je vois. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Moi, t'es mon ami, je vais te mettre bien, on va faire ci, on va faire ça. Moi j'y crois pas à moi. Moi tu me montres la plata sur une table, là j'y crois. Tu me montres la droga, tu me montres des armes, là j'y crois. Mais le reste, les sentiments, ça va deux minutes. Je crois que c'est ce qui nous différencie dans ce cas-là. Et tant mieux, c'est peut-être aussi ce qui nous complète. Peut-être, peut-être, effectivement. Eh oui, faut réfléchir comme ça, le business c'est ça. Moi je suis pas venu ici pour créer des soucis ou pour faire la guerre ou quoi que ce soit. Je suis venu ici pour trouver des gens avec qui m'entendre sur le plan humain et financier. Si on arrive à rejoindre les deux, c'est parfait. C'est parfait, c'est vrai. Mais du coup, qu'est-ce que tu vas nous proposer ? Parce que là je trouve que ça tourne autour du pot, là. Concrètement, oui. Non, on tourne pas autour du pot, on discute entre personnes civilisées, moi. Alors dites-moi. Vous avez besoin de quoi ? Ça ira plus simple. Je connais bien de ça, c'est du boulot. Du boulot. Du boulot ? Du boulot. Ça marche. Et donc concrètement, vous avez besoin de travaux particuliers, ça va ? C'est tout ? Écoute, c'est tout. Ça va, en vérité, si c'est juste ça ? Ah ouais, ouais, ouais. C'est pas grand chose, là. Ça va, tranquillement, Pacheco, non ? C'est faisable, ça. Si, c'est vrai, c'est tranquillement. S'ils veulent du travail, on peut leur donner. Moi, ce que je peux vous proposer, j'aimerais avoir des informations sur les BMF. Euh, ouais, et toi ? Et en échange, peut-être à la place de vous donner, on va dire, des travaux pratiques, vous ramener justement, vous parliez d'acide tout à l'heure, peut-être des petits bonbons un petit peu aciduleux, quoi. Pourront se revendre à très très bon prix ici sur Los Santos, parce que vous savez qu'à Caillot, on a les meilleurs chimistes. Alors, je dis pas que... Un peu ! Je dis pas que les bonbons de Los Santos sont merdiques, mais si, ils sont merdiques, comparé à ce qu'on peut avoir. Ah, les bonbons de Los Santos, mais le cristal, bordel ! Ah ouais, le cuisson, c'est trop vieux ! Oh la 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 ! Ah oui ! Nous, on frôle les 99, donc vous savez, c'est les 2% qui font la différence. Fuckin' shit ! Toujours, j'en étais sûr ! Eh oui, mexicanos ! Bordel ! Je vais venir piquer ta recette, tu vas voir, je vais venir en combinaison blanchée. Eh bah allez-y, je vous en prie ! Eh bah, dis ça bascouille de... Eh bah, par contre, Caillot, je vous conseille pas d'y aller sans invitation. Eh ? Ah bah ? Ouais, non. Bah, il faut un passeport, alors... Si, c'est très très beau ! C'est très très beau ! Peut-être qu'un jour, je pourrais vous inviter, vu qu'on a des vaches, des tracteurs, etc. Vous vous sentirez un petit peu comme ici. Ah ouais, mais... C'est trop stylé ! Mais je vous déconseille d'y venir... Mexicain, toi dis ! Sur un coup de tête, on va dire. T'imagines que tu trouvais un Mexicain pour me marier, Tonton ? Non, non, c'est trop vieux ! T'as déjà 6 mariages, là, ça va, eh ! Alors, qu'est-ce que vous en dites, Tonton ? Des renseignements contre des petits bonbons. Ok, ok. Bon, c'est le nom, prénom, tu pourrais avoir, oui, travaille aussi. Les visants, ça va être plus compliqué. J'ai pas Interpol, hein ? Ouais, non, j'imagine, mais... Sait-on jamais si tu peux envoyer quelques-uns de... Pas de tes connaissances, les prendre... Oui, oui. En filature et des petits... Voilà, des petits clichés par-ci, par-là. Ok, ok. On va imaginer ça. Bon bah, parfait, et vous avez d'autres questions, peut-être ? Tout de suite, non, hein. Ok, ok, ça marche. Bah, écoutez, dès que vous avez des informations, vous nous contactez, et puis... Et puis, on s'en donne rendez-vous. C'est ça, parce que ça marche. Bon bah, parfait, alors. Moi, je vous laisse me raccompagner à la sortie, parce que je me rappelle. Ah oui, ça marche, oui. Merci, c'est gentil. Bonne soirée à vous, on se tient au courant. Bonne soirée. Bonne soirée. Oh, une infection, leur maison. J'te jure. Oh, sa mère. Que c'est de l'apnée. Merde, c'est quoi ? Il est pué. J'entendais ce bando en radio, je me suis dit, merde, heureusement qu'il est pas venu. Ils ont vendu la coca ou pas ? Je crois, ouais. Et retour radio. Ouais, on était avec Leonil, on... Tu seras à Caillot, si vous voulez. Là, on vend la cocaïna. Là, vous êtes où, vous avez fait quoi ? En train de vendre la cocaïna, là, on est avec l'homme qui rachète. Ok, ça marche. Vous voulez faire quoi, après, rendez-vous à la Fuente ? Et comme ça, après, on ira voir les bikers ? Si, monsieur. Moi, j'ai acheté un véhicule, faut juste aller le custom. T'as acheté un nouvel cocher. T'as acheté quoi, comme cocher, hermano ? Tu verras, je te fais. Je suis sûr, c'est un Kamatio. Allez, hop, j'ai niqué la surprise. Kamatio ou contender ? Allez, hop. Tu verras. J'ai pensé qu'il y a les voitures rouges qui nous suivent. Nous suivent. Non, non. Je pense pas. Bah là, c'est une stressée de la vie. Voiture rouge qui nous suivait. Elle était devant. Elle était devant elle, la voiture. C'est-à-dire qu'elle suivait par devant. C'est incroyable ce genre d'info. Ah, j'en ai marre, je te jure. Plenez l'inspiration. Vas-y, pour faire le ménage de la cuisine, ok. Mais pour faire des OP, non. C'est très sexiste. C'est vrai. Madame, fais attention, il y a un drone au-dessus de toi. Qu'est ? Ah non, c'est pour les parties. C'est un oiseau. Dis-lui, c'était un toucan. Il y avait un oiseau, je crois que c'était un toucan. Ah, allez. Tu l'as retrouvé ton toucan ? Ouais, je l'ai trouvé, mais je l'ai tué. Ah, allez. Tu l'as retrouvé, mais toi, t'es un criminel, toi. Je lui ai dit, tu t'es échappé, t'es mort. T'as pris les motos. Et voilà, Kamacho. Et voilà. Et voilà. Et voilà. Qui est tonné, qui est tonné. Tout le monde est là ? Ça va, todos ? Vous allez bien ? Voilà, patronne. Ça va, ça va. J'ai bien dormi. Personne ne m'a réveillé. Il n'y avait pas de bruit suspect au niveau de la plage. C'était parfait. J'ai dormi dans le garage. J'ai dormi dans le garage. Oh, hermano, hier, t'as raté les tutos de caillot. Tutos de caillot. Je sais pas pourquoi, ça m'inspire pas beaucoup. Hermano, faut qu'on te parle des Red Jacks aussi. C'est qui ça ? Oh, c'est des merde. Oh, c'est des gens qu'on a... J'ai cru que j'allais les tuer hier. Non mais vraiment. Ah si, 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 si. Bah écoute, tu dormais, tu dormais. Et on a bien, il était quand même salé. Alors, pour Leonil. Alors, eux, ils puent. Ah, leur maison, elle est infecte. Ils sont trop bêtes. Ah, vous êtes allés chez eux ? Oui, oui. Bah, on s'est invités. En vérité, on s'est invités. Moi, je suis allé droit au but. Je leur ai dit, hier, vous avez rendez-vous avec les brokers. Les brokers, ils sont avec nous. Comment est-ce que ça se fait que les BMF sont venus ? Bah, je ne sais pas. En gros, ils m'ont fait comprendre qu'eux-mêmes étaient en guerre avec les BMF. Donc, ce n'est pas possible qu'ils ont envoyé la pause. Donc, maintenant, à savoir comment est-ce que les BMF ont su. Peut-être qu'ils ont traqué les brokers lors de leur rendez-vous. Je ne sais pas. Je leur ai fait comprendre que moi, ce que les BMF pourraient leur apporter. Moi, je pourrais leur apporter beaucoup plus. Parce qu'eux, ils sont en galère d'argent. C'est une dinguerie. Ils cherchent du travail. Mais ils travaillent vraiment pour sceller les mains. Je leur ai dit, ça, il n'y a pas de souci. Et j'ai cru comprendre que eux, leur délire, c'était le cristal. C'était les petits bonbons bleus. Donc, je leur ai dit, si jamais je dois vous missionner, je vous payerai comme ça. Ils étaient ravis. Mais ils m'ont assuré que les BMF, en tout cas, ils ne les portaient absolument pas dans leur cœur. Ils avaient que le balas en entente, on va dire financière. C'est un peu quoi ça qu'on leur ai dit. On a pris leurs coordonnées. C'est Patrico qui les a. Parfait. Venez monsieur, on va sortir. Il fait un peu chaud ici. Bonsoir à tous. C'est incroyable, bonsoir. Venez, on va sortir un peu. Wouh ! Et on a l'air à c'est ça ! C'est incroyable ! C'est des belles becades, ça. C'est incroyable. Ah, gracias. C'est super, ça. Hey, gracias. Mexico ? Eh, n'y est-il. Et moi ? Où est-ce que ça ? Et tranquilo et tout. Et tranquilo. Bah écoutez messieurs, bah bonsoir. Merci d'être venu. Bonsoir, bonsoir, pas de problème. On a entendu parler de vous un petit peu en ville. On aimerait savoir qui vous êtes et par la même occasion se présenter. C'est à vous. Nous venons de Caillou, je sais pas si vous connaissez un petit peu l'île. J'en ai entendu parler là. Ah oui ? En bien ou en mal ? Pour l'instant où je pars du principe que ce soit bien ou mal, je me ferais moi-même mon propre vie. Vous voyez ? Ah bah, perfect. Honnêtement, de ces coups que j'ai eu, c'est plutôt correct. Eh bah ça va alors, c'est parfait. Oui, ça va dix minutes en avion, c'est pas très loin. Très très bon climat là-bas qui nous permet de cultiver beaucoup de choses intéressantes qui se revendent, on va dire, à prix fort ici à Los Santos. Oui. So modo, c'est ça. Mais doré exotique quoi. Oui, voilà. Des choses qui rendent un petit peu un homme un peu plus viril on va dire. Oui, je connais ce que je connais. Bah écoutez, je me présente. Alexei Volkov, président du Lost MC. Du moins de ce chapitre. Chanté. On va faire quatre sous le table comme vous l'avez fait. Si on aime bien certains produits exotiques. D'accord. Comme principalement la méthodamines. Ah, les bonbons. Voilà. J'adore les bonbons aussi. Et les bonbons bleus, ouais. Ok. Après, forcément, on reste des bikers. Donc on apprécie tout ce qui est vente d'art, mes compagnies. D'accord. Et je vois que vous êtes multi-ethnique, c'est ça ? Il y a pas mal d'origine. Oui, tout à fait. C'est chiqué. Bon bah parfait, parfait, parfait. Même étant russe. D'accord. L'homme à gauche étant mexicain. Et voilà. Bah c'est parfait. Et si je peux me permettre, comment se passe votre business en ville ? Tout se passe bien ? Il y a des tensions ? Je vais être honnête avec vous. On a connu une très bonne période pour le moment. L'erno, c'est une période un peu basse. Mais le business et le business, ils ne s'arrêtent jamais. Si. Pourquoi justement ? C'est venu à coacher ? Non, 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 c'est pas à nous. Je pense quelqu'un qui s'est... Ah, l'été, déjà là, il y a une demi-heure à tourner aux alentours. Ah ! Vous voulez que j'aille voir ? Cache les proches, je peux aller voir au pire. Enfin, non. On discute des mécaniques. Rien de méchant. Ouais, c'est tout. Ok, ok, parfait. Et est-ce que vous avez des soucis en ville avec peut-être des gangs ? Personnellement, tous les soucis que j'ai eu et que j'aurais pu avoir ont été réglés dernièrement. Un peu à ma manière, mais bon. Ok, ok. Pas parfait. Mais c'est vrai que certaines personnes ont tendance à montrer plus les crocs que l'habitude. Ouais, ouais, ouais. Effectivement, effectivement. Je pars du principe. Dans la vie qu'on mène, il y a deux semaines c'était nous, il y a deux semaines c'est eux. Dans les quatre prochaines semaines, ça a encore changé. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, la roue tourne. Après, le principal, c'est d'être présent quand elle tourne. Sinon, c'est un peu dommage. On est tout à fait d'accord. Je vous présente Hermano et mon bras droit Flaco. Et derrière, vous avez mes soldados qui sont dans l'indique de fidèles en tout cas. Soldats, c'est ma famille. Très bien, très bien. Mais écoutez, je vais faire le même au niveau des présentations. A ma droite, vous avez mon vice-président Laurel. Salut. Voilà. A ma gauche, vous avez mon sergent d'armes qui porte très bien son nom. Et voilà. Qui s'occupe de tout ce qui est armement et compagnie. A sa gauche, vous avez mon trésorier Cash. Et derrière, vous avez un prospect qui a oublié de la règle de porter son putain de masque. Enfin bref. Ah oui, c'est pas grave. Ok, perfecto. Écoutez, c'est bien. On a fait une présentation depuis le temps qu'on entendait parler de vous en bien. Je voulais poser un petit peu un visage sur des noms. C'est chose faite, c'est parfait. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Écoutez, j'ai eu beaucoup d'écho sur vous. On m'a dit en effet que vous proposez pas mal de marchandises exotiques. Ça m'intéresse fortement. Après, je vais être honnête. Je ne compte pas vous en racheter étant moi-même producteur. Mais en effet, on m'a prévenu que vous habite de la marchandise. Mais aussi, peut-être, je me dis potentiellement de la marchandise armée. En ce qui concerne l'équipement. Oui, c'est possible. Je pense que mon sergent d'armes pourrait potentiellement être intéressé par ça. Et peut-être que vous serez potentiellement intéressé par des choses chez nous. J'en sais rien. Oui, je pense qu'il y a peut-être moyen. Ça dépend de votre catalogue, on va dire, d'armes. Il y a peut-être des petits joueurs qui nous intéressent, effectivement. Après, pour revenir à l'histoire de drogue. J'ai envie de vous dire, ne vous faites pas de soucis. Même s'il n'y a pas de raison de parler de soucis. Parce que c'est du business. On n'est pas là pour inonder le marché de Los Santos. Nous, on vise entre guillemets plus grand, si je peux me permettre. Los Santos, c'est juste une porte d'entrée vers les Etats-Unis et le reste du monde. D'accord ? Nous, notre but à nous, ce n'est pas de rendre à quoi Los Santos. Vraiment, on a des projets un peu plus ambitieux. On laisse Los Santos vraiment aux autres. Ce qui est tout à fait honnête de votre part. Chacun a le droit de chercher l'argent et de le trouver là où il faut. C'est sûr, c'est sûr. Après, comprenez aussi que certes, actuellement, comme je vous ai dit, le CMC n'est pas forcément dans la meilleure des situations. Mais un truc qu'on m'a appris, c'est même si, de temps en temps, on semble plier le genou, le plus important, c'est de garder les oreilles à gauche, à droite. Forcément, si je peux être informé, c'est toujours bon à savoir. Oui, bien sûr. Après, vous parlez de votre club. Nous, on a une devise, c'est qu'on n'est pas là pour écraser tout le monde. Au contraire, on essaye de cultiver, d'arroser le plus possible pour ensuite récolter le plus. Le but, ce n'est pas de tout brûler. Vous comprenez bien ? Oui, forcément. Dans mon pays, on parle du principe de la terre brûlée, c'est bien sympathique. Mais une terre fertile sur laquelle on peut planter et récolter, c'est toujours plus intéressant. Exactement. Après, malheureusement, des fois, vous savez, vous cultivez, vous plantez, et c'est quelqu'un d'autre qui récolte à votre place. Et ça, par contre, là, ça me pose un peu un souci. Mais bon, c'est le business, c'est comme ça. Malheureusement, j'ai envie de dire, ce genre de cafard, c'est que c'est armide. Exactement. Bon, écoutez, en tout cas, on a trouvé des points communs, des points d'accroche. Et effectivement, on pourra en reparler plus amplement, notamment de votre catalogue d'armes et ce que vous pouvez nous proposer, ce que nous, on peut vous proposer en échange. Ok, très bien. Je vais juste me permettre de vous rajouter une offre qu'on fait également. C'est vrai qu'actuellement, on l'a mis un peu en start-by, mais ça va être prévu d'être replié très prochainement. Il faut savoir que non seulement on produit, on vend des armes, mais pas que. L'un des services qu'on fait, c'est la protection de convoi. Simplement, admettons que vous avez une vente à faire à un endroit avec un tel client, vous n'avez pas forcément le temps ni l'envie de vous salir les mains. Le SIPCY s'engage à récupérer la cargaison, à la livrer. Tout ce qu'on demande, c'est 5% de la somme, si ça se passe bien. 10% s'il a fallu montrer l'écrou. Et 15% s'il a fallu vraiment montrer l'écrou. Et bien sûr, on s'engage, si la cargaison est perdue, un remboursement. C'est incroyable ! Assurance, protection, convoi, on peut résumer. Ok, ok, parfait. On livre, on récupère l'argent, on vous donne rendez-vous, on vous donne l'argent, voilà. Ok, ok. Et bah parfait, bah écoutez, messieurs, j'entends ce que vous me dites et c'est noté. C'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. C'est très bien. Hermano, peut-être des questions à messieurs ou tout est clair ? Perfectement. Bah écoutez, parfait, je crois on a fait le tour. En tout cas, merci d'avoir donné de votre temps et de vous être déplacés. Et puis on reste en contact. Parce que si jamais on vous cherche, on peut vous trouver où, messieurs ? Euh, on a notre club pas très loin du casino. Ok, ok. Bah écoutez, on vous laisse repartir et puis merci encore. Bonne fin de soirée à vous et à tous les métaux, du coup. Allez, merci à vous. Oui, messieurs. Bonne soirée, au revoir. Bonne soirée, au revoir. Ah ouais, il est sympa le véhicule comme ça. Oui, il est amroyable. Tu veux acheter quoi ? Si, Loka. Il y avait le... Attends, maintenant. Il y avait le... OJDFamilis qui voulait nous voir aussi. Non, je gaffe. Maintenant, là ? Je sais pas pourquoi, mais... Bah tout à l'heure, il m'a appelé et du coup, je pense que dès qu'on peut, il voudrait nous voir. On peut pas... Ah ok, tant pis. Maintenant, je le rappelle et je lui dis que c'est bon. Ouais, rappelle-le. Euh, on va avoir un rendez-vous avec le OJDFamilis. Ils ont dit quoi, Loka ? Ils finissent leur banque et ils nous appellent dans 10 minutes. Oui, donc on a une heure devant nous. Euh, venez, on va l'appenter, on va faire les comptes. Attendez, vous avez fait voir le costume à seconde d'eau ? Non, je l'ai pas encore montré. Incroyable. Moi, j'ai fait une tenue habillée un peu. Ouh, vas-y, montre. Fais voir, fais voir. Ouh là là. Oh attends, ça va, c'est là. Non, mais non, mais non. Ah... Wow... Il y a un petit nœud pape, attendez. Oh non, c'est classe, c'est classe. C'est vrai, il est incroyable. Franchement, il a la mienne. Ouais. Vas-y, Patrick, on montre. Bah moi, c'est la même que la dernière fois. Ah non, t'abuses tout le temps en short. Oh là là. Il est rangé, il est rangé. Je vais aller voir si je veux le custom d'amène. Ça y est, il est... Mais Hermano, depuis que t'as repris le Beniz, ça y est, t'es devenu Monsieur Custom. Allez, je vais retirer 9000 pour les... Non, attendez, moi aussi j'ai eu la prime de Beniz, je peux la donner. Ah ouais, et moi Hermano, elle est où ma prime ? Mon salaire, je travaille dur pour le Beniz. Et le Camacho, c'est la prime de Beniz. Ouais, ouais, je suis sûr que c'est ma paye qui est passée là-dedans. Mais t'as payé de quoi, t'as pas travaillé ? Allez, allez, allez. T'as travaillé toi ? Si, je fais deux custom. Wow ! J'ai une information assez constillante, si vous voulez. Il y a les O'Neill, les BMF et les Kamastra qui sont en rendez-vous à la station pétrolière actuellement et on m'a appelé pour savoir si on était conviés et j'ai dit non. Et qui t'a donné leur faux malin ? C'est les brokers. Les brokers t'ont dit que les O'Neill sont en rendez-vous ? En fait, il a vu que les Kamastra avaient un rendez-vous là-bas. Il a vu qu'un O'Neill avait été appelé par un certain Marlowe. Et là, ils seront à la station pétrolière pour aller voir un peu. Donc il y a tout le monde. Il y a Kamastra, O'Neill et BMF. Mais les O'Neill en plus, ils sont en guerre avec les Italiens. Je ne sais pas. Apparemment, c'est peut-être pour une conspiration soit contre nous, soit pour régler quelque chose. Je ne sais pas. Bah non, parce que les Italiens ne connaissent pas. Oui, je sais, mais c'est peut-être... En leur posant la question tout à l'heure. Non, mais Mala, Mala, Mala. Là, tout fait un truc qui s'appelle... Non, non, non. Je fais des suppositions surtout. Des suppositions de merde. On s'en fout. Ils peuvent être des fois les business depuis des années ici. C'est pas parce qu'on arrive qu'ils vont tout le temps parler de nous. Mais Kamastra, comme il l'a dit hier à Erbano, ils ne nous connaissent pas. Ils ne vont pas parler de nous. Léonil, ils ont l'aile d'intéresser par nous, donc ils ne vont pas nous faire de mal. Et puis les BMF, ils se sentent les meilleurs. Crois-moi, ils ne vont pas aller parler avec d'autres. Apparemment, Léonil aura été payé 60 000 $ par les BMF pour donner la position pour les brocages. Ils ont menti alors. Et là, apparemment, au rendez-vous, il y a aussi les lances qui sont conviées à Léonil, les BMF et les Canastras. Ah ouais. Il faut qu'on aille faire le bonjour. C'est une union de prise, peut-être. Tu veux qu'on leur dise bonjour ? Mais on peut y aller équiper. Bah, forcément, on doit y équiper. Sinon, on va pas sur le place directement. Puis on leur a dit, excusez-nous, on a du retard, on n'était pas invité. Tu sais qu'ils ont été payés 60 000 $, pourquoi ? Les O'Neill, en fait, ces chiens, ils nous ont menti. Pas de chez quoi ? Ils ont été payés 60 000 $ par les BMF pour leur envoyer la position. Les Yardley ne sont pas invités non plus. Tu as dit quoi ? Les Anglais ne sont pas invités non plus. On est les seuls avec les Anglais à ne pas être invités. Si, c'est ça. Et Yardley, on était prévenu aussi par les drogues. Après, ça dépend de la nature du rendez-vous. Ça ne veut pas dire qu'ils sont au rendez-vous, que c'est pour forcément faire ami-ami. Si, si. Non, mais je ne sais pas, dans la mesure où on nous a menti. Non, les O'Neill, lui. Pourquoi les O'Neill, ils nous ont dit quoi ? Les O'Neill, ils nous ont dit, ah non, nous, on n'a pas envoyé de position au BMF. De toute façon, la seule relation qu'on a eue, c'est avec les armes. Et de toute façon, on ne les aime pas. Mais les positions, pourquoi ? Position pour les Brokers, hier. Pour que les BMF les tapent. Parce qu'hier, les Brokers... Mais qu'est-ce qui s'est passé avec les Brokers ? Hier, en fait, les Brokers, ils avaient rendez-vous avec Léonil. Et comme par magie, les BMF se sont pointés. Ils ont raffalé les Brokers. Voilà. Et Léonil, on y est... Les BMF, ils ont fait ça ? Oui, oui. Alors, je ferai des couleurs. Ah oui, mais bon. Ok, je vais faire un cuicui. Je vais faire un cuicui. Je vais dire, bravo les BMF. Ouh, la Côte. Pourquoi t'es le Che Guevara du cuicui, toi ? Mais non, mais ça, on le dira en face à face, quand on les aura devant nous. Ici ? Bah, ça doit être là, au fond, je pense. D'autre côté. Je ne sais. Ah, ils sont là. À droite, ouais. On est passé, c'est à droite. Ils sont à droite, ouais, ils sont à droite. Je m'assieds de crier, c'est à la malle. Eh, bonsoir, messieurs ! Comment allez-vous ? La forme ? Bonsoir, là. Comment est-ce t'as ? Bonsoir à vous. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir à ce qui parait, il y avait une petite réunion, on n'est pas prévenus. On aimerait savoir ce qui se passe ici, en fait, tout simplement. Oui, c'est vrai. Vous ne faites pas partie de mon comté. C'est-à-dire ? Vous n'êtes pas dans mes rues. Attendez, je ne les connais pas. Qui êtes-vous ? Bah justement, si vous ne savez pas qui on est, comment vous savez si on est pas d'ici ? Que faites-vous chez moi, dans mes rues ? Ah, c'est chez vous, mais merde. Santos, effectivement, c'est chez moi. C'est chez moi. Pourquoi vous êtes qui, vous ? A Coinfia Family. Ah. Et vous, qui êtes-vous ? Nous, on est des Power Rangers. Ah ouais ? Eh ouais. Et on est là pour discuter, pour tâter le terrain, pour savoir ce qui se passe pendant qu'on n'est pas là. Ils s'en passent, ils s'en passent. Mais vous n'avez pas à faire dans cette discussion, messieurs. Si, si, si. Du cartel. Si, si. Du cartel. Wow. Du cartel. Mais qui vous a dit qu'on est du cartel ? Je le vois. On me l'a dit. Ah, vous l'avez dit, d'accord. Vous êtes connecté avec les cieux, c'est ça ? Vous venez de quelle planète, monsieur ? Je vous écoute ? Je... De la lune. La lune. La lune, la lune. Bah alors, on va faire simple. Qu'est-ce qui se passe, ici ? De quoi ça va parler ? Parce que moi, j'aime beaucoup les blablas. C'est vrai, j'aime beaucoup ça. Nous parlons. Du prix. De la drogue dans nos rues. On vous écoute, monsieur. Refaites vos bacs, là. On comprenait. Oui, oui. Vas-y, vas-y. On écoute. Moi, j'suis prêt, j'suis prêt, j'suis prêt. T'es prêt, on est en studio, là. Nous sommes, nous, Black Monster Family, dans l'imposition d'imposer à tous les groupes vendeurs de méthamphétamines une hausse des prix dans les rues de Los Santos. Los Santos. Car les produits vendus de méthamphétamines sont bien plus élevés dans les rues que nos produits, nous, plus gros fournisseurs de cocaïne de tout le sud de Los Santos, aimerions égaliser le marché. Moi, là, il parlait des cocaïnes, il parlait pas de méth. Voilà, c'est la discussion. Donc, nous imposons au groupe une hausse des prix de 6 dollars afin de rééquilibrer, là, des clients, enfin, le marché. Donc, c'est toute proposition, là, maintenant. Ah oui, d'accord. Donc, en fait, vous prenez un petit peu pour ceux qui gèrent la bourse de la méth, c'est ça ? C'est Swatchil. D'accord, d'accord. Et vous, messieurs, vous êtes qui, s'il vous plaît ? Je me présente. Monsieur Camastra. Camastra, oui. Et voici ma famille derrière moi. D'accord. Vous venez de quel contrée ? Américain, d'origine sicilienne aussi. Ah, d'accord, d'accord. Ici, vous vous aiguillez. Oui, on est d'accord. Sachant les manières dont j'entends parler, hein, de votre pas, messieurs, les BMF. Hum, hum, hum. Oui, d'accord. Et vous, messieurs, là-bas, vous êtes qui, s'il vous plaît ? Ah, nous, les Lost, hein. Les Lost, hein. Vous vous en pensez quoi, de leur dictature un petit peu économique, là, des BMF ? Moi, là, personnellement, ce que je pense, c'est qu'on vend pas du tout la même argentise. Donc, une argentise à un prix et une autre à un prix. Mais, apparemment, ils ont pas l'air de comprendre. On est d'accord. Oui. Il est parti où, le Zygoto, là ? Je suis là, je suis là, monsieur. Venez, venez, on va discuter. Vous êtes qui ? Nous, on est les Power Rangers, on vous l'a dit. Vous êtes qui, madame ? Vous êtes plus jeune. Et moi, je représente la famille Lionel, là. Ah, Lionel, d'accord. Si je peux me permettre. Donc, vous allez établir un prix de 6 dollars, c'est ça ? 6 dollars, ainsi soit-il. D'accord. Et pour quelles raisons ? Parce que vous l'avez décidé, c'est ça ? Parce que nous souhaitons réguler le marché. Ouais, ouais. Vous êtes les BMF, c'est ça ? Afin de que tout le monde puisse croquer la part de marché, ainsi soit-il. C'est exactement ça. En personne. Bah, moi, je vous aime pas, les BMF. Ah ouais ? Ah... Nous vous aimons pas non plus. Nous ne sommes pas là pour s'aimer. C'est réciproque, c'est réciproque. Ah, vous n'aimez pas les Power Rangers, c'est dommage. C'est ça. En vrai, j'aime bien. Ah, vous aimez bien, vous aimez pas ? C'est d'accord. Ça dépend. Ça dépend. En fait, ce qui me gêne, c'est que vous essayez d'imposer des choses. Mais quand on essaye d'imposer des choses, il faut déjà avoir un certain statut, un certain charisme ici en ville. Et ce statut-là, malheureusement... Demandez à qui vous voulez. Bah, justement. Nous sommes le gros fournisseur de cocaïne de toute la... Oui, oui, oui. Mais au-delà, au-delà même... Elle est sur la maître, je comprends. Au-delà même, au-delà même de ce que vous proposez. Vous, en tant que personne, vous n'êtes pas... Vous n'êtes pas sur le marché, si vous voyez ce que je veux dire. Personne ne vous respecte ici. C'est pour ça que vous êtes obligés de... Vous crier plus fort que les autres. Et vous êtes obligés d'abonner. Seigneur, Seigneur. Personne ne nous respecte à nous. Aller leur demander s'ils ne nous respectent pas. Seigneur, Seigneur. Non, non, non. Ils ont peur de vous. C'est pas pareil. La peur et le respect sont deux choses différentes. Tu dis que vous contrôlez le prix de la maître. La peur est une forme de respect. Oui, dites-moi. Respect, respect, respect. C'est exactement ça. Mais le problème, c'est que la maître est bien plus rentable. Est-ce que moi, je vais contrôler le prix du vin ? Est-ce que vous vendez du vin ? Non, parce que je ne suis pas producteur de vin. Est-ce que les acheteurs de vin vous posent problème dans votre business ? Est-ce que les acheteurs de vin vous posent problème dans votre business ? Ok, donc là, t'es en train de me dire qu'eux, ils sont en train de marcher sur ton business. Exactement. Exactement. La maître est bien plus rentable en ville que notre cam. Ok, c'est parce que ta cam c'est de la merde. Moi, ma cocaïne, elle se vend 10 fois mieux que la maître de merde. Vous avez des putains d'argent. On voudrait bien la recette. Mais vous savez, la moitié des clients de la ville. Tu la mérites pas ? Si je ne l'ai pas, moi je continue dans cette lancée si je n'ai pas justement cette recette. Comment je fais, moi ? Je n'ai pas de valeur. Il n'y a que l'impat du gain. Mais attendez, attendez, attendez. Voilà, la cause c'est de la merde, on est d'accord. La cause, la fameuse cause. Parce que aller flinguer des brokers qui sont vos frères, on est d'accord. Elle est où la cause là-dedans ? Mais est-ce que tu connais le fond ? Réponds-moi, réponds-moi. Est-ce que tu connais le fond de cette histoire ? Réponds-moi. Je m'en fous en fait. Non, je ne répondrai pas. Est-ce que tu connais le fond de cette histoire ? Je m'en fous du fond. Moi, je vois la forme. Bien sûr que si. Ils ont fait des choses derrière. C'est entre nous et eux. Le fond, c'est qu'ils n'ont pas voulu vous acheter votre drogue de merde. Du coup, vous êtes allés les rafaler. C'est vraiment pas ça. Et du coup, vous êtes allés rafaler des petits gangsters. Écoutez, pour être honnête, Lomar, attends, je me permets, pour être honnête, les brokers, nous avons fait plusieurs rendez-vous et nous leur avons expliqué que nous, Black Machia Family, souhaitons faire avancer la cause afro-américaine aux Etats-Unis. Toute personne qui crachera sur cette cause, entre guillemets, sur les Afro-américains en ville, se mettront à dos la Black Machia Family et ceux qui les suivent. Malheureusement, les brokers ont marché avec nous pendant un certain temps et ne veulent plus marcher maintenant. Est-ce que vous savez pourquoi ? Parce que justement, votre message de cause est bidon en fait. Votre seule cause à vous, c'est la plata, c'est l'argent. Et comme je disais, vous, vous n'avez pas de cause, vous êtes des gens qui causez beaucoup, c'est tout. Votre cause n'existe pas. Je ne peux que aller dans votre sens, monsieur. Allez donc demander au balace aux families. Si eux ça les arrange. Oui, vous leur demandez des armes et de la drogue pour défendre une cause, c'est ça ? Alors qu'ils s'entraîtrient tous les fois. Ah vraiment... Je vais faire quoi ? Je suis qui ? Je suis pas un bon samaritain, moi. Eh bah alors arrêtez de parler de cause, alors ! Vu que c'est de la merde. Dites, j'ai envie de me faire de l'argent, point la ligne. C'est pas que ça, c'est pas que ça en fait. C'est cela, c'est cela. Allez, si vous voulez, parlons ainsi. Faisons ainsi. Maintenant, moi je sais que je ne compte pas me laisser diriger par des personnes qui ne sont pas afro de peau. Dites-moi, mais si... Personne n'a envie de vous diriger, hein, j'avais. Vous venez de dire que vous aviez les balaces et les families en tant que clients. En tant que... du tout. Nous avons parlé des balaces et families dans la cause. Car ils suivent la cause. Comme tout autre action. Ce sont deux choses bien différentes. Ah, excusez-moi. Je t'assure que ce sont deux choses différentes. Mais vraiment pas. La cause, c'est... Alors si c'était vraiment le cas, pourquoi tu donnes des armes aux families pour qu'ils tirent sur les varas ? Dites-moi, si la cause était un prétexte pour écouter, écouter, si la cause était un prétexte pour faire de l'argent, pourquoi je ne vends pas ni aux Asiètes ni aux Latinos de cette ville ? Vous m'expliquez ? Rectification. Parce qu'ils n'ont pas envie, tout simplement. Ils sont venus nous voir. Ils sont venus nous voir. J'ai refusé. Je vais juste faire une rectification. Vous irez leur demander. On va faire plus simple. Des échos que j'ai eus, c'est pas que vous ne revendez pas. C'est que vous voulez leur rendre plus cher qu'aux Afro. Exactement. Parce qu'ils ne sont pas de couleur noire. Exactement. Alors, je vous explique, voilà, Black Mafia Family étaient jusqu'à présent, il y a peu, les seuls revendeurs de cocaïne du sud de Los Santos. Maintenant qu'il y a un autre offreur, nous avons interdit la vente de cocaïne aux personnes non afro-américaines. Nous n'allons pas fermer un marché dans les rues qui nous est lucratif, qui est lucratif à tout le monde et qui est viable parce que nous sommes les seuls offreurs. Ça s'appelle simplement l'offre et la demande. Je ne vais pas fermer mes portes. Je les ai juste compliquées. Je les ai renforcées. Si j'ai bien compris, vous qui défendez la cause des Afro-américains contre le racisme et compagnie, vous faites en quelques ordres de principe de racisme contre les personnes de couleur non afro. Mais écoutez... Vous êtes bien renseigné. Et le problème, c'est que vous comprenez mal. Vous comprenez mal un petit peu le système de la cause. La cause, ce n'est pas un truc contre le racisme ou quoi que ce soit. C'est un truc pour soutenir les afros. Je m'en bats les coups du racisme. C'est-à-dire que nous sommes là pour faire évoluer. Attends, tu voulais soutenir contre quoi les afros ? Ils sont victimes de quoi ? Contre le racisme et contre les afros. Du coup, tu t'en bats pas les couilles du racisme. Je m'en bats les couilles du racisme en général. Moi, tout ce qui m'importe c'est les afros. Tu vois très bien ce que je veux dire. C'est juste des choses sur les mots. C'est comme si tu dis que tu te bats contre la faim. Tu donnes à manger à ceux qui ont faim mais que tu t'en souviens de la faim. Cependant, je ne pense pas que vous soyez dans la meilleure des positions pour évoquer le sujet de la cause afro-américaine avec moi. Parce que je vois que vous n'êtes ni afro-américain, ni partisan. J'ai aidé plus de noirs cette semaine que toi depuis trois semaines. Mais écoute, c'est... Attends, à quel moment je m'assure là ? Juste-moi. Nous allons vous mettre en médaille parce que vous apportez de l'aide à notre cause. Qui c'est qui est responsable de la morde pleine d'afro-américains aujourd'hui ? Beaucoup de gens, monsieur. Qui c'est qui est responsable de l'armement des deux plus gros gangs d'afro-américains de Los Santos ? Beaucoup de gens, monsieur. Moi, ce que je remarque, messieurs les BMF, c'est que vous vous comportez comme des chiens enragés ici en ville. Et vous savez, un chien enragé, il a la particularité de mordre même la main de son maître. Et pour ce genre de chien, une naisse ne suffit pas. Il suffit de les piquer, malheureusement. Donc, si vous voulez pas qu'on vous pique comme on va peut-être le faire bientôt, calmez-vous un petit peu, d'accord ? Arrêtez de nous prendre pour des guignols. Je parle aussi notamment aux Italiens qui, je pense, partagent nos positions. Et peut-être même d'autres personnes ici. Vous voyez ce que je veux dire ? Arrêtez de vouloir écraser un petit peu tout le monde. De jouer, comme vous dites, les grosses couilles. Parce que les grosses couilles, si vous voulez, c'est bien d'en avoir. Mais quand on est une petite bite, ça sert à rien. Est-ce que vous comprenez le message ou pas ? Ah bien sûr, bien sûr. Ecoutez monsieur, merci à vous. Par contre, cependant, un point m'interpelle. On vous parlait de mordre la main de son maître. Je ne compte pas lui mordre que la main. Mais la gorge, la jugulaire et tout ce qui s'ensuit. Et là, t'es en train de dire à toutes les organisations de la ville, on est meilleurs que vous tous réunis, c'est ça ? On peut bouffer la jugulaire à tout le monde. C'est ça que t'entrais dire ? Après, il y a de faire du business avec personne. Mais bon, ils sont trop débiles pour le comprendre ça. Et est-ce qu'on va parler aussi de vos façons de faire au BMF ? Par exemple, aux brokers ! De rafaler à tout va, tout ce qui vous... Non, 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 pas du tout. Ah non, pas du tout, pas du tout. Ah non. A quel moment je m'étale ? Vous avez abordé le sujet du moment, on a abordé le sujet au moins deux fois depuis le début. Je vous parle de vos faits et mes faits ici en ville. A quel moment je m'étale ? On parle de vous, on est d'accord ? Vous faites de la merde. Vous répétiez pas que vous vous étaliez, ce sont des choses bien différentes. Absolument pas. A quel moment je me suis répété. Là, j'évoque de manière plus approfondieuse ce qui s'est passé hier par exemple avec les brokers. Donc ne me dis pas que je me répète. J'approfondis la chose, c'est pas pareil. Je vous écoute, allez-y. Voilà, tiré à tout va lors d'un rendez-vous avec Léonil. Eh Léonil, il faudra qu'on discute peut-être plus tard du rendez-vous avec les brokers. Vous avez tiré à tout va sur ces messieurs armés ou non armés. Donc le respect, j'ai l'impression que ça marche que dans un sens et pas dans le vôtre. Alors si vous voulez qu'on vous apprend les bonnes manières ici, il n'y a pas de souci, on peut le faire. Maintenant, à vous de voir si vous voulez continuer à faire du business ou non. Mais une chose est sûre, si vous voulez continuer à faire du business, il faut être en vie, on est d'accord. Sinon, c'est dommage. En effet, en effet, c'est très perspicace de votre part. C'est ce que ça veut dire. Eh bah écoutez, merci bien monsieur pour cet apport complémentaire à cette discussion. Cependant, je ne compte pas revenir en arrière sur mes positions. Afin de réguler le marché de vente de stupéfiants dans les rue de Los Santos, je maintiens cette offre de 6 dollars supplémentaires sur la vente de mes temps fermés. Eh bien écoute, moi j'ai une autre contre-proposition. Si tu veux augmenter le prix de la Mètre, moi j'inonde ta ville de merde de toute ma cocaïne. Et là, je peux te dire que ta cocaïna c'est bon. Là se trouve l'embarras. Faites donc. Donc c'est soit tu fais la pression sur la Mètre, soit moi qui fais la pression sur ta cocaïna. Tu veux jouer sur un terrain qui ne t'appartient pas, je vais venir jouer moi aussi. Le problème, c'est qu'à ce moment-là, dès que vous ferez ça, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que vous avez dit vous-même que cette coque se vendait bien mieux que la Mètre des autres. Donc qu'est-ce qui va se passer ? C'est que tout le monde va se retourner contre vous, vous ne pouvez pas résister face à de nombreux groupes comme ça. Non, mais moi, la différence c'est que je ne suis pas une personne qui va imposer les choses. Moi, les personnes qui vendent de la Mètre, comme la famille des Italiens à côté ou les autres, ils viendront discuter avec moi et on trouvera un terrain d'entente pour qu'eux aussi trouveraient par de leur chemin. Je tiens quand même à revenir à un truc que tu as dit. Ils ne peuvent pas résister face à l'ensemble qu'on est. On est d'accord. Mais dis-moi si je me trompe, autant que vous êtes les BMF et je ne tiens absolument pas à manquer de respect en disant ça. Je tiens juste à soulever un point. Je pense que c'est pareil que vous, non ? Si, admettons maintenant, les Lost, les Kamastra et les Onil décident que la BMF, vous êtes bien gentil, mais votre business, c'est votre business et le nôtre, c'est le nôtre, et que si vous posez un pied sur le nôtre, on sera obligé de réagir tous ensemble, ça reviendrait au même. On est d'accord ? Je retourne ton argument. Vous avez bien raison, vous avez bien raison, écoutez. Vous avez raison, vous avez raison. Il faut que tu comprennes un truc aussi. Non, je vais faire un part, vous avez raison, je vous fais 5 dollars. La cocaïne, nous on en produit à cailloux, on sait comment ça marche, d'accord ? La cocaïne t'en produit plus que la mètre, ok ? C'est plus facile, ça se coupe, ça va très vite. La mètre, c'est un produit chimique, c'est des chimistes qu'il faut payer. Et puis ça pue le poisson. Et c'est compliqué à vendre, c'est beaucoup, c'est différent. Donc c'est normal que la mètre se vende mieux. Maintenant, si tu veux que la cocaïne se vende au même prix que la mètre, là, il va falloir le faire le monde, il ne va pas falloir le faire le Santos, ok ? Ou alors, tu vas diversifier tes affaires. Le problème, c'est que mon problème, c'est le Santos. Oui, mais le Santos, il réagit comme le monde, ok ? Le Santos, ce n'est pas un pays en autarcie, ok ? En effet, en effet. Mais si je change le prix de le Santos, vous croyez que le prix à Miami va bouger ? Le prix à Miami ne va pas bouger. Exactement. Par contre, le prix de le Santos n'est pas bougé parce que toi, tu peux le changer. Justement, on est là pour ça. Ok, mais si tu es là pour ça, moi aussi, je fais là pour ça. En effet. Parfait. Si toi, tu veux acter, tu as été 6 dollars de plus, déjà, ils ne vont pas le faire parce qu'ils ne sont pas d'accord. Et moi, je vais acter et je vais dire à tous mes soldats de venir vendre la cocaïna à tous les gangs de los Santos. Demain, tu n'as plus de clients. J'aimerais bien voir ça. Eh bien, en faisant ainsi. Très bien. Moi, je vais me faire beaucoup d'argent et toi, tu vas pleurer. Très bien. J'aimerais bien voir ça. Je me répète. Eh bien, parfait. On a trouvé un accord. Merci à la détenue, les Power Rangers. Qu'est-ce que demande le peuple ? Merci beaucoup, messieurs les Power Rangers. Vous êtes des bons. Vu qu'on a fait un pas vers vous, c'est 5 dollars, du coup. Ouais, 5 dollars, j'ai fait un petit pas. Allez, on va les séparer. Ok. Je pense que le rendez-vous est fait. Qu'est-ce que vous, vous en pensez ? Ouais, j'en pense que c'est déjà assez dur pour moi avec les prix qui sont comme ça, donc... Il y a qui vend de la cocaïna ici ? Les... J'ai l'impression que les Power Rangers, là, ils ont fait le tap. On ne peut pas faire ça pour les Anglais, hein. Non, j'ai d'autres soucis. Je suis mon business et ainsi je me passe. Non, mais c'est une ménage. On va voir que là, les autres, ils vendent d'autres choses. Mais vous avez vu les PMF, comment ils sont ? Je vais mettre en bol imposer tout à tout le monde. Et c'est pour ça ? C'est pour ça que non ? Non, c'est pour ça que non. Mais je ne comprends pas beaucoup. Il a une chance, mais arrête à l'eau. Je ne comprends pas non plus. C'est pour ça que ça m'énerve. Ils sont en position de drape, c'est ça. Bon, je n'ai aucun problème. Il se prend, hein. Il se prend. Il se prend. Il se prend. Il se prend. Tu demanderas à ta soeur qui était là depuis... Parce que la PMF n'a pas assez d'argent, on va pleurer. T'as pas assez d'argent et dis-moi, tu vas quoi ? Mais c'est que l'on est vous ! De la cocaïne ! De la cocaïne ? De la cocaïne ? Ah ouais, tu ne vend que de la cocaïne ? Ta soeur de toi ? Vous avez peut-être des informations que vous apportez, monsieur O'Neill ? Ouais, 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 ouais. Le bruit, c'est pas un secret, hein. Le bruit, c'est pas un secret, hein. Le bruit, c'est un bruit. Le bruit, c'est un bruit. Vous ne vendez pas que de la cocaïne, hein. On est fait. Ah ! Ah ! Ah ! Pourtant, il n'aime pas le mensonge. Ah ! Pourtant, il n'aime pas le mensonge. Je ne veux pas rigoler que tu ne fais pas assez d'argent avec ton autre business, bordel de merde. Mon autre business ? Tu parles d'erreur, là. Ou pas que, pas que. Mais tu crois que... Dis-moi, est-ce que tu crois que le blanchiment, c'est rentable ? Oh oui ! Oh oui ! C'est tout sauf rentable. C'est tout sauf rentable. Est-ce que tu ne sais pas t'en servir ? Peut-être que je ne sais pas m'en servir, mais moi, ça ne me rapporte pas de sous. C'est... Chacun son secteur d'activité. J'adore ce qu'il se passe. Exactement. Je ne gère pas d'entreprise. Je ne suis pas fait pour ça. Ils se font taper normalement. Je ne suis pas né avec des facilités. Je n'ai pas grandi dans un milieu qui me permettait de devenir chez l'entreprise. Sinon, je ne serais pas l'aujourd'hui. Oui, allez, on va pleurer. On va pleurer pour toi. Parce qu'on recommandait... Mais merci en tout cas. Moi, je suis chef d'entreprise et je suis là. Moi, aujourd'hui, j'ai que de la mettre. C'est de la faute des blancs, comme d'habitude. Exactement. Ouais, ouais. Je dirais même plus, c'est de la faute des ruches. C'est de la faute des ruches. Ok. Je suis pas mis la vie. C'est pas pareil. Ouais, ouais. C'est de la faute de toutes les personnes. Mais non, c'est les latinos. Écoutez, nous avons clôturé ça ici. Nous parlons de 5 dollars de hausse. Vous avez décidé de refuser. Il n'y a pas de problème. Allez, salut. Du coup, là, vous empruntez à nous tous. Allez, on y va. On y va, là. Très bien, là. Mais écoutez... Il y a un email. On est ? Oh, M. O'Neill ? Oui. On a des lignères peut-être. On a des lignères peut-être, monsieur. Bordel, eh. Ouais, mais nous aussi, on a des lignères. On a des lignères. Ça va vite. Ça va aller vite, hein. Vous inquiétez pas. Ça va vite fait. Attendez, il est véhiculé, je pense. Il est un véhicule, monsieur ? Ouais, oui. Bon, vous nous suivez, d'accord. Oui. On nous suivez ? Allez, venez avec nous. On les a rendus un petit peu bêtes devant tout le monde. C'est vrai. Oui. C'était très beau, patron. Ouais, il savait pas quoi dire. Euh, oui, d'accord. Euh, d'accord, monsieur Power Rangers. Euh, oui, pas de soucis. Mais le problème, c'est que je pense que les BMF, ils ont été en position, on va dire, de suprématie. Non, mais ils veulent quoi, là ? Oui, ils veulent manger. Non, mais ils voulaient encore une fois s'imposer. Si, et le problème, c'est que maintenant, il faut qu'ils comprennent que c'est fini. Exactement. Moi, je vais demander à Pouty de sortir l'avant, que tu vas avoir réglé le souci. Salut, Lili. Et Chouchou ? Comment tu vas ? Ça va, moi. Ah ouais, là, ici. Est-ce l'honneur ? On s'est mis tout à l'heure, avec Pacheco. Ah oui, comme ça. Ah oui, ah oui, d'accord. Ok. Ah oui, on s'est mis tout à l'heure. Ah bah, tu vois où est le problème, alors ? C'est comment, déjà ? Bah, le problème, c'est que vous m'avez menti, les gars. Ok. Par rapport aux BMF, comment ils sont arrivés hier ? Je vous ai posé, en plus, la question. Je leur ai dit les... Vous avez dit que les choses se savent très très vite, ici, en ville. Oui, oui. Vous m'avez dit que comme quoi vous n'avez pas prévenu les BMF. Vous m'avez menti. Oui, oui, effectivement. Ah oui, ce qui est paré 60 000 dollars, pour cette information. Non, clairement pas. Combien ? 20 000. 20 000 ? Oui, oui, oui. Et vous avez vu comment ils vous traitent, aujourd'hui, les BMF ? Ah bah, écoutez, oui, on peut voir que ça parle bien, tout ça, ça brasse les deux, mais... On est d'accord. Alors, on fait comment, maintenant ? On a toujours eu l'erreur. C'est pas une question d'erreur, c'est qu'on s'est fait mettre à l'envers. Eh oui. Voilà, hein. Vous avez bien vu que c'est pas des hommes, hein. Vous me parlez tout à l'heure de vos valeurs, de la confiance, etc, etc. Moi, je vous ai parlé des BMF, vous étiez là un petit peu sceptique. Bon, maintenant, vous avez la preuve. Clairement, on a la preuve, oui. Vous allez continuer à travailler avec eux, ou pas ? Écoute, clairement pas, hein. Ça va, le Manu ? Je préférais... T'arriver à esprit ? Si, si, il arrive à esprit, là. Si, si, je l'esprit bien, là. Pour faire simple, en gros, Léonie, vous, vous êtes sur la mètre, on est d'accord ? Eh oui, oui. Ok, et les relations de business que vous avez avec les BMF, c'était concernant les armes, c'est ça ? Oui, oui. Ils vous ont dit quoi comme armes ? K... K2... KU... 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 Ok, et pour combien, est-ce que vous savez à peu près ? Euh, en totalité. Oui. En totalité, il y en avait pour à peu près peut-être 350 000 dollars. Ok, vous avez bien vu qu'ils essaient encore une fois d'utiliser un moyen de pression sur vous. Et quand je dis vous, c'est pas seulement Léonil, c'est tous les groupes qui étaient présents. Evidemment, nous, on n'était pas conviés, ni les Anglais, parce qu'on leur pose quelques soucis. Vous savez, ils ont un égo surdimensionné, et quand on leur dit non, ça remet toute leur vie en question. Pour faire ça, en fait, Léonil, on joue carte sur table. Actuellement, la carte de Los Santos est en train de se redessiner, d'accord ? Et si vous voulez faire partie, en tout cas, de ce remaniement, si je puis dire, je vous conseille plutôt de vous mettre du bon côté. De toute façon, de mon côté, il n'est pas difficile à choisir, hein ? C'est sûr qu'on maintient, non. Pas très cher, quoi. Oui, claro. Alors, Hermano, tu voulais leur proposer quelque chose, toi ? Non. Mais si Léonil, Hermano, il ne vous connaît pas encore, mais Léonil sont des personnes qui sont courageuses et qui pourraient se démerder sur pas mal de petites missions qu'on pourrait leur donner, tu vois ? Oui, mais d'abord, on va rattraper la confiance, d'accord ? Pour avoir menti à Hermano. Et après, on verra pour faire du business. C'est vrai que vous nous avez menti, il faut qu'au moins une nuit de sommeil passe, histoire qu'on se remette du mensonge. D'accord. Tu veux un Kleenex aussi ? Tu m'as dit quoi ? Hein ? Là, on se disait, bordel, ça me faisait pleurer de l'oeil. Si vous voulez qu'on parte sur une relation de confiance, il faut évidemment éviter de s'en mentir, ce serait bête. Effective, ouais, ouais. Là encore, on était un peu calme, en vérité. On aurait pu tirer sur tout le monde et repartir, mais bon, c'est pas vraiment dans nos habitudes. Après, vous savez, comme je vous ai dit, moi, je travaille avec la confiance, donc j'avais confiance à la BME, vous, je vous connaissais pas, tu comprends ? Si, claro, claro. J'aurais préféré que tu me dises, oui, effectivement, j'ai travaillé avec eux, je leur ai envoyé la pause, mais je te dirai pas pourquoi. J'aurais peut-être mieux apprécié, tu vois ? C'est vrai, c'est vrai. Que tu dise que c'est pour l'argent, parce que ta maison, elle est un peu en... En ruine. Très bien, la maison. Oui, ça dépend comment on envoie les choses. Mais bon, comme Lily l'a dit, hein. C'est douce, là. Ouais, il a dit, on va tous le droit à une erreur. On va dire que cette fois-ci, on oublie. Il faudrait éviter que ça se reproduise, quoi. Ça serait un peu compliqué de continuer à travailler ensemble, vous comprenez ? Au moins d'avoir des relations cordiales. Oui, 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 oui. C'est bon ? Je vous invite au lac faire un petit tour. Eh bah parfait. Eh bah nickel. Faisons comme ça, alors. Et n'oubliez pas ce que je vous ai demandé, s'il vous plaît, par rapport au BME, justement, les informations. Ah bah là, tu les auras dans tous les jours. Ok, perfecto. Bah écoutez, on se tient au courant, alors. Ok. Allez, buenas. Bonsoor. Buenas, señor. Buenas todos. Vous vous dites un peu à manger pour la route ? Non, c'est gentil, merci. Oh, merci à vous. Oh, c'est salaire, madame. C'est pour ça que j'ai pas voulu rentrer dans leur maison, c'était horrible. Ça fout, putain, même à travers le masque, ça fout. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, ça va et vous ? Eh, perfecto. On avait rendez-vous. Bah écoutez, je vais vous inviter à rentrer avec moi. Lola. Merci à tous. Je suis à la tazade mais euh, si tu veux. Eh, c'est bon, ça tourne bien. Après tout, y'a du monde ici. Je sais pas, pour voir avec moi l'été. Lola, s'il vous plaît. Lola, s'il vous plaît. Hop là. Oui, c'est sympa. Oui, c'est sympa. C'est très beau, ici. C'est très sympa. Voilà, comment allez-vous ? Bien et vous ? Lola. Bien, bien. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Ou peut-être re-bonsoir. Ne t'en jamais. Bah écoutez... Oui, nous étions présents à la petite réunion là. Ah, d'accord. Est-ce que vous avez du goût pour le vin ? D'habitude non, mais je vais pas refuser. Bien. Alors venez. Je vous en prie. Oui, je suis désolé. Bonne petite collection là. Petite réserve là. C'est incroyable. C'est incroyable. C'est incroyable. Bah tu sais quoi, tu touches pas. Moi, je veux du bon déo. Bah écoutez, nous étions présents lors de la petite réunion, on va dire. On s'est quand même invités. J'ai cru comprendre quand madame Dolores m'a appelé. Et bon, avec les gens comme ça, je parle des VMF, il faut pas se gêner. Faut faire comme il faut. C'est tout. Bah oui, mais vous savez, à différence de ce qu'ils font, peut-être, je sais rien. C'est que j'analyse la situation avant de prendre des décisions. Et bon, la seule chose qui m'importe, c'est pas la cause et rien de tout ça. Moi, c'est juste la prospérité de ma famille. Donc... Oui, bah écoutez, pareil. C'est ce qu'on leur approchait. Mais bon, disons qu'on a pas les mêmes façons de faire, les mêmes éducations. On a besoin de tout pour faire un monde, comme on dit. Ravis de voir que... Parce que je vous avoue que quand vous êtes arrivé, je ne savais pas qui vous étiez. Je sais d'ailleurs toujours pas qui vous êtes. Tu sais, on fait partie du cartel, on vient de Caillou. Je sais pas si vous connaissez un petit peu cette île. C'est, oui, l'île qui est, je sais plus, c'est au large d'ici, c'est ça ? Oui, exactement. C'est au sud-est de Los Santos. Une dizaine de minutes en avion. Ouah, c'est plutôt sympathique. C'est comme la Sicile avec l'Italie, quoi. On va dire ça comme ça, ouais. Voyons les choses comme ça. Je comprends, je comprends. C'est plus simple. Disons qu'on a eu vent de cette réunion et que tout le monde y a été invité, sauf nous et les Anglais. Alors, on va essayer de comprendre pourquoi. Les Anglais ont été invités mais ont refusé de venir. Ah bah c'est encore mieux. Donc on était vraiment les seuls à ne pas être invités. Ah bah... Ah, quelle tristesse. Et vous savez pourquoi est-ce qu'ils ont refusé ? Aucune idée. Je pense qu'ils ont pas envie de voir leur gueule, tout simplement. Après, honnêtement, c'est ce que les BF nous ont dit, qu'ils ont pas souhaité se présenter. Mais parce que moi, on m'a appelé à 22h30, on m'a dit, oui, il faut venir, on vous envoie une position. D'habitude, j'étais un petit peu réticent parce que je chantais la merde d'arriver. Vous voyez, j'ai eu Flair pour ces choses-là. Il me dit quoi ? Il me dit, non mais de toute façon, il y a tout le monde qui vient. Alors, je me suis refusé à droite à gauche, j'ai appelé un petit peu pour savoir. Et les Yardley m'ont dit qu'ils étaient pas encore invités. Ou qu'ils avaient pas eu vent de cette histoire du moins. Ouais, ils m'ont dit qu'ils ont même pas été invités du tout. Qu'est-ce qu'ils ont été invités plus tard ? Ou alors, est-ce qu'ils nous ont inventé un bobard, les BMF, j'en sais rien. Non, je pense qu'ils ont pas invité les Anglais parce qu'ils avaient déjà eu, je pense, quelques altercations avec eux. Il m'a dit qu'ils s'étaient vus juste avant. Et vous, du coup, vous êtes des Italiens, c'est ça ? Américains, d'origine sicilienne. Ah, Italo-Américains du coup. Oui, on peut dire ça. Ok, parfait. Et du coup, à part te dire une magnifique pizza, qu'est-ce que vous faites en ville ? Bah écoutez, on essaye de se démocratiser, vous savez. Depuis quelques années maintenant, on touche à la Met, même si c'était très mal vu dans les différentes coscas. C'est vrai. Mais bon, vous savez, l'argent, maintenant, ça se fait plus dans la même manière qu'avant. Les casinos, c'est l'époque des casinos et révolu. C'est vrai que la drogue, généralement, on ne vise jamais. C'était plus d'autres business, un peu plus le bâtiment, le blanchiment. Exactement. Comment ça se passe du coup pour vous en ville ? Est-ce que vous avez rencontré quelques tensions ? Oui, on a rencontré quelques tensions déjà. Rien de bien alarmant, d'aussi respectueux que la demande de ce soir. Je comprends, je comprends. Et vous avez su avec qui ? On a eu quelques petits soucis avec les O'Neill. D'ailleurs, demain, on va aller leur parler pour essayer de rectifier tout ça. Ah bah parfait, parfait. C'est important de parler, vous savez. Après, ça dépend avec qui. Il y a des gens... J'essaie, j'essaie malheureusement. Ah, c'était compliqué avec les couillons de BMF, là. Il y a des gens, malheureusement, qui ne comprennent qu'un seul langage, qui est la violence, vous savez. On s'adapte aux grands mots, les grands remèdes, comme on dit. Enchanté de faire votre connaissance. À ma droite, là, avec le chapeau de cow-boy. C'est mon frère, Miammano, Flaco. Et le même. Vraiment délicieux. Et derrière moi, vous avez mes soldats, mes fidèles. Vous avez Benga, Pacheco, Valiente. Chanté, monsieur. Et vous avez aussi Meticas, Malay, Lokar. Et voilà, en tout cas, enchanté de faire votre connaissance. Et puis, voyons ce que l'avenir nous réserve. Ecoutez, enchanté également. Et du coup, qu'est-ce qui vous amène par ici ? Qu'est-ce qui nous amène ? Disons qu'on essaie de tâter un petit peu la température. Vous, qu'on n'est pas vraiment installé à Los Santos, mais qu'on y est à nos business. On essaie de savoir ce qui se passe en ville. Et on a entendu parler de vous, comme des autres personnes qui y travaillent. Donc, on va dire qu'on, entre guillemets, on fait la tournée des bars. Non pas pour boire, mais surtout pour voir les gens. Puis en même temps, ça vous permettra de poser un petit peu un visage sur des noms. Et c'est toujours important. Bah écoutez, je ne sais pas si les présentations étaient très bien faites. Tout à l'heure, je me présente. Je m'appelle Tom Kamastra. Mais on m'appelle Tommy. Et je suis le parrain de la famille Kamastra. A ma gauche, Monsieur Salvatore, qui est le capot des capilles de la famille. Derrière moi, vous avez certains de mes affranchis. Bah écoutez, moi, c'est Alejandro Guzman. Pas vraiment de surnom, si ce n'est que jefe ou bien patron. C'est un plaisir de vous rencontrer. J'espère que nos deux entités seront amenées à une bonne entente, à une continuité de bons services. Comment ça se passe ? Effectivement, après, comme je l'ai dit, on n'est pas là pour écraser qui que ce soit, d'accord ? On est là pour faire des affaires, des business. Il se peut que parfois, effectivement, il y a un petit peu de poussière dans les rouages du mécanisme. Mais bon, on peut passer outre. Ça dépend comment réagissent les gens. Ça dépend de leur caractère. Ça dépend beaucoup de choses. Écoute, en tout cas, merci d'avoir donné votre temps et peut-être à bientôt, sait-on jamais. Pas de problème. Je vous souhaite une bonne fin de soirée. On va vous accompagner. Merci à vous aussi. Gracias, bonne soirée à vous. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. Bonne soirée. On va voir pour les families, non ? Bonsoir, monsieur. Eh, bonsoir. Si vous voulez bien, on va se mettre un peu plus derrière parce qu'en ce moment, actuellement, on subit des tirs de la part des quartiers. C'est pas de voisin. Comment allez-vous, messieurs ? Encore désolé pour le... Oui, ça va. Pour la dernière fois, malheureusement. Vous voyez, des petits contre-temps comme celui qu'on a eu il y a 15 minutes. On ne pouvait pas prévoir. Eh, ça arrive. Quand vous ne savez pas d'eul, dites pas d'eul, ok ? Je suis en train de discuter avec les messieurs de cailloux. Allez-y, commencez à... Non, non, chasser la proie. Ah, vous faites de la chasse, vous aussi ? Moi, je fais de la chasse. Oui, oui. Alors, dites-moi, vous voulez voir ? Oui, bah, on devait avoir un rendez-vous la dernière fois. On n'a pas pu se voir. Eh, écoute, ça remonte à tellement de temps que je ne me rappelle même plus pourquoi. C'était il y a trois jours. Oh, un peu plus, quand même. Dernier rendez-vous qu'on avait, tu ne te rappelles pas, Tico ? C'était au niveau des éoliennes, hein ? Ouais, c'est vrai, ouais. Oui, tout à fait. C'était celui-là. C'est, 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 c'est. Mais, en fait, à la base, je voulais vous voir par rapport à quelque chose. La dernière fois que vous nous avez contactés, c'était par rapport, en fait, à des personnes que vous recherchiez. La phrase que j'ai entendue, c'était, c'est soit vous nous les livrez, soit vous vous faites de nouveaux ennemis. Ah, ok. Donc, c'est, vous me confirmez bien que c'est ce qui avait été dit. Mais, claro, pourquoi ? Ah, parce que je ne vais pas vous mentir que me faire des ennemis, ce n'est pas ce qui m'intéresse. Le problème, messieurs, c'est que vos histoires, avec vos histoires, vous avez quand même aussi foutu un sacré coup de pied dans mes affaires à moi. Quelles histoires ? Allez, dis-moi. Eh bien, vous voulez que je vous livre des informateurs qui auraient pu me rapporter une personne que je cherche depuis fort longtemps ? Eh, du coup, je le cherche toujours, maintenant. C'est qui ? Tu cherches qui ? Je cherche une personne qui s'appelle Jefferson Brad. Ça ne me dit rien. Eh oui, mais eux, ça leur disait quelque chose. C'est pour ça que c'était assez embarrassant pour moi de vous les livrer de suite, du fait qu'ils étaient prêts à me le choper le soir même. Ouais, mais le problème, c'est que tu ne me l'as pas dit, je ne suis pas devin, moi. Moi, si tu ne me dis pas les choses clairement, je ne peux pas deviner. Tu m'aurais dit ça, peut-être qu'on serait arrangé. Et si tu me dis ça une semaine après, j'ai envie de te dire tant pis. On va dire que la conversation était plutôt compliquée ce soir où vous le cherchez. Vous étiez plutôt assez pressé de l'avoir que... Tu vois ce que je veux dire ? Eh oui, tellement pressé qu'on l'a entendu 30 minutes avant que tu viennes. Pendant ces 30 minutes là, on aurait pu parler de tout ça. Mais ce n'est pas le cas. Eh, parce qu'on était en train de trouver le moyen d'avoir notre gars et de vous le ramener derrière. Ouais, mais moi, je ne suis pas au courant de tout ça, tu vois. Tu m'en aurais parlé, peut-être qu'on aurait pu trouver un arrangement. Mais là, c'est trop tard. Eh, qui suis-je pour venir te péter les couilles dans tes affaires ? Non, tu ne vas pas me péter les couilles. Tu me dis, écoute, voilà ce qui se passe. Est-ce qu'il y a moyen de trouver un arrangement ? Tout simplement, moi, je suis quelqu'un d'intelligent. Tu me parles avec respect, je te répondrai, il n'y a aucun souci. Tu sais, le problème, c'est que la dernière fois qu'une personne m'a dit, c'est soit ça, soit je te tombe dessus, il n'y avait pas... la négociation était un peu compliquée, tu vois ce que je veux dire. Eh, mais disons que je ne suis pas comme les autres alors. Hum, utilisons d'autres moyens de... On va dire que la communication est mal passée dans ce cas-là. Et donc ce Jefferson, pourquoi tu le recherchais ? Ce Jefferson me doit du pognon. Combien ? Il ne me doit pas beaucoup, en fait. C'est qu'une... là, c'est un... on va dire que c'est qu'une question de principe. Ouais, je comprends. L'argent, ce n'est pas forcément notre souci. Ce n'est pas quelque chose qui me pose problème, mais c'est des principes. Laisse une personne te marcher sur les mains et dix autres le feront derrière. Mais tu sais que la ville est petite, elle n'est pas si grande que ça. Jefferson, s'il se cache, tu l'en trouveras. Il n'y a pas de souci par rapport à ça. Ouais, ouais, ouais. Si jamais ce n'est pas le cas, il a dû quitter la ville. Et puis, dans ce cas-là, tant mieux pour lui, j'ai envie de dire. J'irais chercher sa femme et ses enfants dans ce cas-là. Mais disons qu'effectivement, on n'a pas trop apprécié ce retard. Pour moi, c'est du manque de professionnalisme. Tu me dis, écoute, tu m'aurais parlé de cette histoire-là. Peut-être même, j'aurais dit, ben tu sais quoi, je vais chercher par moi-même. Ou j'aurais mentionné quelqu'un d'autre. Tout autant que d'attendre 30 minutes, voire 40 minutes. Et de re-attendre par la suite, deuxième rendez-vous aux éoliennes. Je comprends maintenant. Concrètement, vous étiez notre priorité de la soirée. On vous a appelé, vous n'étiez pas disponible. Vous comprenez que nous, le temps, c'est de l'argent. On avait des choses à faire. On est tombé sur une transaction. Et bien voilà, on a dû finir notre transaction. Mais aux éoliennes. Non, non, non. À la base, on vous avait appelé dès qu'on est arrivé. À 9h30 pétante, vous étiez ma priorité. Mon premier rendez-vous et vous n'étiez pas disponible. Du coup, j'ai dit, ben s'ils ne sont pas disponibles, autant faire des choses à côté en attendant. Et malheureusement, c'est des choses qui ont duré plus longtemps. Oui, je sais. On n'est pas voulu pour le fait que vous ne soyez pas disponible. Ça, je le comprends. J'ai dit, ils ont des choses à faire. C'est justement. Moi, je ne t'ai pas dit, je suis disponible. Je t'ai dit, je ne suis pas disponible. Des fois, c'est l'inverse. Et oui, on arrive. On était aux éoliennes. On arrive. On est juste là. On a entendu au moins 10 minutes avec Patico. Hein, Patico ? Tout à l'heure, tout à l'heure. On s'est fait attaquer sur la route. Exemple très simple, OK ? Tout à l'heure. Il y a Mala qui appelle et vous dit, on est avec, on finit un braquage. On est là dans 10 minutes. Et il nous a rappelé. 36 minutes après. Ah non, ce n'était pas 10 minutes. Ah ouais. Ah oui. Non, je te promets. Peut-être pour toi, c'était 10 minutes parce que dans la cochette, tu étais concentré. Mais je te promets que tu n'étais pas 10. Parce que c'était en 22h56. Et après 22h06, on n'a reçu aucun appel. Effectivement. Alors, j'avais prévu d'avoir deux voitures. Mais tu vois, c'est pareil. Je ne vais pas te raconter mes problèmes. Mais tu sais, quand je sors d'une banque, et que j'ai une voiture de cops au cul, et que je me retrouve avec 5 voitures de cops et un hélico et que j'arrive à le semer tout seul, ça prend un peu plus de temps. Mais qu'est-ce que j'en ai raconte, ça ? Moi, je ne t'ai pas demandé de me donner des minutes. Non, mais écoute, écoute. Eh ben voilà, je ne vais pas te dire pourquoi. Mais non, le principe, c'est de dire juste, je finis et une fois que je finis, je vous recontacte. Voilà. C'est plus simple, en fait, tu vois. Après que tu sèmes 5 voitures, 4 hélicos, que tu vas sauver la planète Mars, ça, on s'en fout, tu vois. Dignes au juste, j'ai un truc à faire. Quand je le finis, je vous recontacte. Fin de l'histoire. J'ai sauvé la planète Mars. Écoute, félicitations. Eh ben voilà, t'es content. Non, mais plus heureusement, messieurs. Tu vois, t'avais la police derrière toi. Comment tu peux dire que dans des minutes, c'est fini ? Tu peux pas savoir. Non, non, il est aussi. Non, je rectifie. Il y a en Amérique, tous les faits qui viennent. Flaco, flaco, je rectifie. Les négociations, effectivement, ont duré 26 minutes et la course-pursuite a duré 10 minutes. Oui, mais toi, nous, on pourrait plus avoir d'autres choses qui fait que ça ne dure pas 10 minutes. Un accident, tout te fait chopper. Nous, on aime la précision. Voilà, tu dis que le temps, c'est de l'argent, mais de l'autre côté aussi. Si, ok. Si toi, un truc un peu anodin, un accident de la route sur le trajet, ok, ça arrive. Oui, allez. C'est bon. Non, mais je vous jure que je suis entier. Mais ça, on s'en fout que t'es entier. Eh ben, alors... Je n'ai rien à foutre, moi, que t'es entier. Oui, mais c'est toi. Même si t'es congolais, on s'en fout. Non, non, non. Moi, tu me dis, je finis. Je t'appelle, c'est mieux que dans 10 minutes, alors que ça se trouve dans 30 minutes. C'est juste ça, en fait. C'est juste ça, c'est que... Mais c'est comme ça, c'est dans mes gènes. Je suis entier. Oui, oui, bah écoute, je pars de chez moi. Oui, bah dans ce cas-là, moi, je suis mexican, je suis énervé. Et donc, qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que je te dise ? Tu vois ce que je veux dire ? Ça n'a aucun sens de dire ça. Tu sais quoi ? La prochaine fois, la prochaine fois, je te dirais, je t'appelle quand je suis disponible, et si je t'appellerai dans 3 heures, si tu veux. Non, tu me dis juste, de toute façon, tu me donnes une heure, et si tu respectes normalement ton engagement, tu viens à l'heure, là. C'est tout. Vas-y, pas de soucis. Ok, on va faire comme ça. C'est beau pour moi. Maintenant, parlons à faire. On va pas... J'ai déjà, messieurs, s'il vous plaît. J'ai déjà ma femme qui me pète les couilles dès que je rentre chez moi. Nanon, ne partons pas sur l'histoire comme ça. C'est encore une fois, c'est ton problème. Je m'en bats les couilles. Eh bah voilà, mais mon problème, je veux pas que ça devienne le vôtre. Justement, donc on parle pas. Eh bah voilà. Soit à l'heure, du coup, on sera à l'heure, ou on tira, on reviendra plus tard, comme ça, voilà. Tout le monde est content. Perfecto, parfait. Du coup, on peut parler à faire. Ouais, on peut parler à faire. Tu veux parler de quoi, dis-moi ? Eh, moi, j'aimerais bien savoir ce que... Je sais pas. Tout le monde est en train de venir me péter des couilles en disant que vous êtes des grands, monsieur. Moi, je vous connais pas. Comment ça, tu nous connais pas ? On a fait des présentations pourtant. Ouais, je sais que vous êtes des personnes qui habitaient sur une île Pourquoi tout le monde dit ça ? En fait, je comprends pas. Elle est magnifique. Parce que la dernière fois que j'ai dit que maire me déconseillait d'y aller, tu m'as dit malheureusement, certains n'ont pas écouté des conseils de ta mère et on sait pas s'ils y sont... Oui, parce qu'ils avaient pas l'autosation d'y venir, comme tout pays, c'est tout. Et n'a l'aimé de tout camp dedans. Est-ce que tu vas dans un pays sans visa, sans autorisation ? Je pense pas. Tu auras pas le meilleur des accueils. On est d'accord ? Et je vais pas te mentir que ça m'est déjà arrivé, mais il faut juste être discret, c'est tout. Discrits, discrets. Caillot, c'est une petite île, avec des caméras et compagnie. Discrits, moi, de s'appeler Casper le fantôme, ça va être compliqué d'être discret. Et comme je l'ai dit, voilà. Ils vous ont dit que quoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a des grands hommes, c'est-à-dire ? J'en sais rien. Moi, ils ont dit que j'en ai rien à foutre. C'est pour ça que je vais vous parler directement, pour savoir qu'est-ce que vous faites, qui vous êtes, pourquoi... Ah oui, une autre chose. Et j'ai appris aussi que des personnes qui venaient de Caillot, c'est ce qu'on m'a dit, avait repris le Bénis du Sud. Si, c'est nous. Ok. J'aimerais... Patron ou copatron ? Et ça, c'est mon copatron. On est tous les deux patrones. Eh ben, j'aimerais commencer à parler à faire par rapport à ça. Ah non, le Bénis, c'est à part. Attends, mais on va écouter. On va écouter ce qu'il a à nous dire. Ouais, vous comprenez que le Bénis, ça fait un peu partie de la vie de notre quartier. On a grandi ici, on joue au ballon, on Bénis. Et c'est pas que je n'aime pas les Mexicains, loin de là. J'en ai rien à foutre, vous. Les Mexicains font ce qu'ils veulent, tous les autres font ce qu'ils veulent, mais j'aurais aimé que le Bénis continue à être géré par des personnes de ma communauté, car c'est un peu eux qui font tourner le quartier. Flaco, donnez les clés. Non, non, j'ai pas dit ça. Vas chercher les clés. Tu crois quoi ? J'ai payé le Bénis 4 millions, et tu crois que je vais te le donner ? Eh ben, c'est pour ça que je t'ai dit pas long à faire. Je t'ai pas demandé de me le donner, je t'ai dit pas long à faire. Disons effectivement qu'on mette quelqu'un de ton quartier au Bénis. Nous, qu'est-ce qu'on y gagne ? Vous, qu'est-ce que vous y gagnez ? Eh ? Ben, les Bénis, ça brasse beaucoup d'argent. Si tu mets quelqu'un de ton quartier, il va quitter le quartier. Je pourrais pas vous dire ce que vous avez gagné, mais une sérénité dans tout ce quartier surtout. Il y a beaucoup d'afros ici. Ouais ? Alors, j'entends bien que vous fassiez la loi sur votre île, mais le sud, c'est le sud, et on y tient beaucoup. Je dis pas qu'on viendrait d'ici. Tout à quoi quoi ? Avec un business qu'on a acheté, 4 millions, qu'on les abandonne ? C'est ça ? Ce qui me paraît quand même incroyable dans cette ville, c'est que la plupart des grandes familles qui me disent que l'argent, c'est pas un problème pour eux, ça devient le premier argument quand on le fait. Mais on a jamais dit que c'était pas un trouventon, nous ? Mais nous, c'est la plata. La plata ou... Plata ou caillou ? Donc, on va pas me dire que je peux pas parler d'argent. Moi, j'étais l'argent... Oh, je sais le faire maintenant. Plata ou caillou. Bon, eh ben, c'est une offre. C'est l'entreprise la plus lucrative de Los Santos, c'est pas pour rien. Alors moi, je tiens une offre. Tu veux arracher le bénisse, c'est 5 millions. Ouais, moi, mon offre, c'est qu'on garde le bénisse comme il est. Et pourquoi vous restez pas propriétaires du bénisse mais vous mettez quelqu'un à la gestion du bénisse ? C'est ce qu'on a fait, c'est Riyad, il est très bien, il travaille très bien. Et Riyad ? C'est une personne, une ancienne personne qui... Une personne bien qui travaille au bénisse, il est responsable. Il est d'origine à Madridien. Ça, c'est quand j'exprime mon mécontentement sur la situation. Les couilles à maman ? Euh, non, 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 maman n'a pas de couilles. Mère, mère, laissez-mère en dehors de ça. Ecoute, je trouve ça culotée de ta part de ne jamais arriver à l'heure à tes rendez-vous et de nous parler de business, surtout du bénisse. Je trouve ça... Non, mais c'est... Non, le bénisse, le bénisse, toi, 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 les... Je trouve ça couille, couille de ta place. C'est bien, c'est bien, franchement, c'est bien. T'as des couilles, au moins, t'as osé de nous en parler du bénisse. En plus, tu nous dis en mode le bénisse, il va être tranquille. C'est pas mal. Mais le bénisse, c'est une entreprise, d'accord ? Nous, on n'est pas débiles. On va pas manger business et on va dire petit placement. Encore une fois, tu vois, Flaco, le bénisse n'a pas la même valeur pour toi et pour moi. Pour toi, c'est une question d'argent. Pour moi, c'est une question d'histoire. Ah ouais, d'histoire. Mais l'histoire, elle n'est pas négligée. Mais t'as qu'à venir tous les jours au bénisse. Parle au mur, tu les caresses, tu les frottes, tu fais des photos si tu veux. Tu sais juste l'histoire et pas la platine. Le bénisse n'est pas négociable, je l'ai compris. Tournons la page, avant d'autre chose. Qu'est-ce que tu veux qu'on en fasse ? Qu'on mette une familise à la tête de bénisse ? Non mais comme il l'a dit. Absolument pas. C'est pas moi qui m'ai géré. On a aucun... On a rien à gagner là-dedans. Non plus. Mais alors qui ? Un noir dans la rue, mon noir tienne. Cadeau. Non, c'est pas... Mais il y a déjà un atelier en plus au bénisse. C'est bon, c'est réglé. Ouais, quelqu'un qui travaille très bien et qui travaille beaucoup, effectivement. J'en connais plein, vous savez. Ça m'intéresse pas de mettre un mec de gang, un mec qui fait des affaires un peu plus haut. Il y a des femmes, il y a des ballades, il y a peut-être... Non, c'est vrai. Je connais plein de petits civils qui cherchent à trouver des petits business. Qui traînent pas dans les mêmes affaires que nous. Mon but, c'est de faire vivre le quartier. C'est pas d'y mettre des gangsters à tête d'une entreprise. Eh, je sais pas, gérer l'entreprise, c'est pas mon boulot. Je sais tirer sur des mecs, je sais vendre de la drogue. Le bénisse, pour moi, il a une valeur sentimentale. Voilà où est-ce qu'il est le message, c'est pas compliqué. Oui, mais ça fait quoi que ce soit nous ou Noir qui est le bénisse ? C'est le message que tu veux te dire. Est-ce que t'as un nom en tête ? Une personne en tête ? On va les cash, on va les droits au but. Est-ce que t'as une personne en tête ? Vas-y, dis-moi. Mais je sais pas, je lui en ai pas encore parlé, mais j'ai une personne en tête pour moi. C'est qui cette personne ? Une personne qui s'appelle Stoner, je l'aime bien. Oui, Stoner, Ezekiel, qui n'a pas voulu être responsable. Allez, dégage. C'est bon, allez. C'est bon. On a voté pour qu'il soit responsable, donc que ce soit lui qui gêne, il a pas voulu. Donc maintenant, qui dégage ? C'est un Stoner, il laisse là où il est. Non, non, c'est plus simple, donne un nom. Tu vois, ça aurait pu te plier en tout le monde. La personne qu'on lui a proposé, il a dit non. Donc on arrête de parler, il voulait pas être responsable. Flacco, Flacco, je vous respecte vraiment. Je vous respecte pour qui vous êtes. J'ai pas forcément envie de me proter à vous, mais quand on me déplaît un petit peu, je suis pas une merde, je suis pas ta salade, tu vois. Tu me dis un truc, tu te renseignes pas. Ouais, je sais, mais je suis pas ta pute, tu vois. Mais oui, mais alors, tu me dis des choses qui sont irrationnelles. Et alors, qu'est-ce que j'en sais qu'il veut pas ? Je t'ai dit quoi ? Je t'ai dit... Et alors, je lui ai dit, je lui ai pas encore parlé, t'as voulu avoir un nom. J'en aurais parlé, mais il m'aurait dit non, je t'aurais pas mis non. J'ai d'autres mots. Tu vois, tu crées des problèmes avec des choses où il y en a pas, tu vois. Parce que si tu t'étais renseigné auprès de Stoner minimum, tu verrais qu'il s'en fout, il bénisse. Et on lui a proposé d'être responsable, il a dit non. Et on lui a proposé d'être responsable, il a dit non. Très bien, très bien. C'est bon, vous avez fini le tour de rôle, là ? Ça y est, il a compris, je pense qu'il a compris. Bah du coup, pour le bénisse, c'est pas possible. Après, après, Manon, il a sa façon de s'exprimer. Il est très gentil, mais très sanguin. Mais il est gentil. Et t'es pas sa pute. Evidemment que t'es pas sa pute. Il a déjà une chica, en plus. Non, parce que les gens de cette ville, en fait... Voilà, considère, considère que les personnes avec qui, potentiellement, tu peux travailler, ils vont aussi te rapporter de l'argent, tu vois. C'est un peu le problème. Et bien, dans ce cas-là, c'est ça. Mais je vais être avec toi, je vais pas le dire. En quoi tu vas me rapporter de l'argent ? On est là pour discuter. Chapitre 1, bénisse, pour l'instant, c'est que l'eau. De toute façon, chapitre 2. Ça, c'était moi ce qui m'intéressait dans les affaires. Maintenant, vous, qu'est-ce que vous avez à proposer ? Je ne vous connais pas, comme je l'ai dit. Avec toi, pour le moment, rien. Ok, très bien. Et bien, dans ce cas-là, terminons cette conversation, ça sert à rien d'aller plus loin. Moi, tu travailles avec des personnes qui n'ont pas de valeur. Tu arrives tout sans retard au rendez-vous. Ok. Et tu dis que ça ne va pas changer. Moi, je n'ai pas envie de faire affaire avec toi. Simple à côté, tu l'as déjà dit. Donc, si vraiment, c'est toi qui appelle depuis 4 jours mal à pour nous avoir. Je peux dire si je peux parler au pas flacon. Si, il parle. J'ai très bien compris que ça avait fait un peu, ça t'avait déplu que je sois en retard. Mais dans ce cas-là, pourquoi venir à ce rendez-vous si c'est pour remettre ça sur le plateau ? Parce qu'apparemment, tu avais des choses à nous dire. Eh ben, on voulait parler à faire. Mais si tu ne veux pas faire affaire avec moi pour deux... Voilà, on a répondu à tes questions. Eh ben, très bien. Eh ben, dans ce cas-là, tant pis. Est-ce que tu as d'autres questions ? J'en ai pas d'autres. Oh non... Ok, du coup, on est bien. Mais moi... Faut pas dormir en étant énervé. Je suis pas bien. Mais moi... Non mais écoute, tu veux pas... Écoute... Tu veux pas faire affaire avec moi. Je te le dis honnêtement. Ecoute ça. Tu me demandes, ok ? À l'heure actuelle... Je ne suis pas au menteur, d'accord ? Je ne vais pas te dire oui alors que non. À l'heure actuelle, tu me demandes... Est-ce que tout est important pour moi ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai plein de gangs qui ont été beaucoup plus loyal que le tien. Qui ont été tout le temps respectueux à l'heure. Qui n'ont jamais blanché. Qui font ce que je leur demande. Pourquoi j'irai travailler avec toi alors que j'ai mieux ailleurs ? Eh ben, très bien. Mais dans ce cas-là... Voilà, je suis honnête. Tu sais quoi ? Moi, je vais te dire un truc. Moi, je vais te dire un truc. Tu vois ? Toi, tu restes... Moi, tu sais quoi ? Excuse-moi. Si, effectivement, je suis là à te dire les choses de manière franque et honnête et que ça te déplaît, excuse-moi. Mais tu vois, la loyauté, ça commence par la franchise. Et je te dis ce que je pense. Donc, si tu voulais que je me mette à genoux et que je te dise oui, amen à tout... Mais non. Est-ce que j'ai dit ça, moi ? Donc, regarde. Moi, il y a une chose que tu as dit, que j'ai retenue. Je ne ferai pas affaire avec toi. Parce que les autres, pour moi, c'est du bullshit des autres raisons. Par contre, il y a une chose que tu as dit qui est intéressant. C'est parce que tu travailles avec des personnes... Comment tu as dit ça ? Qui n'ont pas de valeur. De qui parles-tu ? Qu'on commence à avancer dans la discussion ? Tu travailles avec les BMF ? Oui, et donc ? Parce que je m'utilise... Avec une chose imaginaire. Avec des personnes qui font les choses mal. D'accord ? Avec des personnes qui veulent dicter leur chose. Ok ? Sans même écouter ce que les ont à tradé. D'accord. A partir de là, pour moi, c'est pas des personnes... En gros, pour faire simple. Les BMF vous utilisent, tout simplement. Avec leur fameuse idéologie de la cause, etc. Mon cul, c'est du poulet. On est d'accord ? D'accord. Pourquoi la cause, c'est de la merde ? Et dites-moi. Parce que c'est de la merde. Ils vous utilisent. Ils vous vendent des armes et de la drogue. Et vous vous entretuez avec les ballast. Les ballast, c'est des quoi ? C'est des jeunes, peut-être ? C'est là où vous vous trompez. Ah, dis-moi, explique-nous. Ah non, on s'entretue pas avec les ballast. Ah, c'est l'amour. C'est pas l'amour, mais on s'entretue pas. Ah d'accord. Et là où vous vous trompez... Peut-être. Mais les on dit, c'est de la merde, encore une fois. Non mais quand même, quand tout le monde le dit, je pense qu'il y a une balle de vérité, non ? Tu n'as jamais tiré dessus sur les ballast. On se tire dessus avec les ballast, comme on se tire dessus avec les brokers, C'est tout ça. Peut-être. Mais vous connaissez pas... Encore une fois, vous sous-estimez des gangs. C'est pas parce qu'on fait affaire avec des personnes, on se fait baiser. Chacun a son intérêt à y tirer. On vous sous-estime pas. C'est vous qui sur-estimez les BMF, c'est pas pareil. On sur-estime personne. Moi, je travaille avec des personnes à partir du moment où j'en tire un intérêt. Si j'en tirais pas d'intérêt, je ne ferais rien du tout. Oui, donc la coche, c'est de la merde, on est d'accord. C'est quoi tes relations, du coup, avec les BMF ? Qu'est-ce que tu la rachètes ? C'est quoi votre business ? Ça, ça me regarde, messieurs. C'est du business. Par contre, tout comme si j'en fais avec vous, ça ne regardera que vous et moi. Ils ne sauront pas. Ils n'ont pas à savoir ce que je fais avec vous. Non, mais je ne te demande pas de détailler exactement, mais on dirait un peu plus. Ah bah, tu sais, on a besoin, pour faire rentrer de l'argent, il faut de la drogue. Pour faire... Avec l'argent qu'on fait rentrer, on s'équipe. Et avec l'équipement qu'on a, on fait la guerre. C'est comme ça. Et ça, ça... Ça sera avec tout le monde. Ah, vous pourrez mieux que les BMF, en vérité. Peut-être. On va vous laisser entre-noirs. Ça, c'est vous qui le pensez, encore une fois. Tu sais, le paradoxe du bouton, c'est que toute sa vie, en fait, il se méfie du loup. Et finalement, il finit dans l'assiette du berger. Réfléchis à l'autre phase. D'accord. Mais tu sais, regarde. C'est que je fais aussi affaire avec Léonil. Ouais, Léonil... Est-ce qu'on peut faire affaire avec Léonil ? C'est l'opposé des afros. Comme je te l'ai dit encore une fois, le business, c'est business. La cause, c'est la cause. Encore une fois, vous cataloguez tout le monde dans le même sac. Non, mais c'est pas de toi qu'on parle, c'est des BMF. Pas de toi. Mais vous comprenez que je m'en tamponne le cul des BMF. Moi, je suis là pour parler avec vous et moi. Là, on parle de business. Moi, ce que je t'explique, c'est qu'à l'heure actuelle, OK, dans l'état, dans la situation où on est, tout n'est pas notre, on va dire, gang prioritaire. D'accord ? On ne va pas faire semblant de pouvoir te donner des choses si on ne peut pas te les donner. OK ? Et on est d'accord. Maintenant, les choses peuvent changer, évidemment. Les choses ne sont pas immuables. Les choses peuvent évoluer. À toi de faire tes preuves et on sera là. C'est tout, c'est ça notre message. Écoutez, moi, messieurs, je dirais pas que j'ai pas de preuves à faire, j'ai rien à prouver. J'ai fait un pas vers vous pour le business. Aujourd'hui, vous estimez que j'en suis pas la priorité. Si demain, vous estimez que je mérite ou que vous avez envie de faire du business avec moi, mes portes sont ouvertes. Je vais pas venir gratter à votre porte, vous comprenez. Vous me fermez la porte aujourd'hui, peut-être que vous l'ouvriez un jour et j'attendrai ce jour-là, tout simplement. Voilà, tout simplement. On a trouvé un terrain d'entente, on va dire. Oui, exactement. Je suis toujours pas fâché, j'aime pas, moi. Mais je suis toujours fâché, j'aime pas. Je suis absolument pas fâché. Il fait beau, il fait chaud. Moi, je peux pas te mentir, Castor. À l'heure actuelle, dans la liste des gangs avec qui il faut travailler, tout en bas. Mais j'espère que tu vas remonter. On trouvera des moyens de faire en sorte que tu remontes. Mais je veux pas te mentir. Et pour, quand même, je veux conclure, le bénisse. Déjà, d'où, ça te recalde pas ? Parce que des entreprises y en a plein. Et pourquoi tu viens casser les couilles pour le bénisse ? La proximité, l'histoire que je t'ai dit. La proximité, t'es pas très loin des cleaning McCall. Ouais, ça c'est chez les brosses. Il y a plein de petits magasins en face. Il y a une station essence. Est-ce que t'allais contrôler si le monsieur de la station essence, si c'est américain ou si c'est un afro ? Si la station essence est à vendre, je l'achèterai. Mais comme je dis, le bénisse... Maintenant, le bénisse, on l'a récupéré parce qu'on l'a acheté. Je t'explique quand même. On l'a récupéré. On a fait une réunion avec tout le monde. On a demandé qui veut être responsable. Ils ont proposé Stoner, Riyad et Kalea. Je te dis tout. Stoner, il a dit mot pour mot, je ne veux pas être responsable. Il restait Kalea et Riyad. Et c'est Riyad qui a été non responsable. Riyad, en tant que responsable, il a quasiment tous les pouvoirs. Donc Stoner, s'il avait voulu, il aurait pu tous les avoir. Alors, Stoner ne m'a rien demandé du tout. C'est moi qui avais pensé à cette personne-là. Non, mais je t'explique. Et après, il fallait faire quelque chose de juste. Il fallait prendre quelqu'un qui travaillait déjà là-bas, quelqu'un qui connaissait bien là-bas, qui était aimé par les employés. Et c'est Riyad qui a gagné. Et ça ne changera pas, d'accord ? Même si toi, tu veux que ça change parce que toi, tu aimerais que ce soit un afro, ce n'est pas possible, ok ? C'était une demande que je faisais. Tu vois, maintenant, si la demande n'est pas acceptée, ce n'est pas grave. Bah, je pense qu'on a fait le tour de toutes les questions, non ? Ouais, ouais, moi, tout est clair pour moi. Bon, bah, parfait alors. Si jamais il y a d'autres questions, t'as le numéro de Loca, il me semble. Et puis, y a pas de souci. On aura combien d'un rendez-vous ? Ouais, sans problème. Bah, écoutez, comme j'ai dit, si un jour vous souhaitez faire affaire à moi, avec moi, mes portes ne sont pas fermées. Eh, perfecto. Eh, dans les négociations, on ne peut pas toujours s'entendre. Allez, allons, allez. C'est bon. Le touriat, il n'est pas facile. Je vous raccompagne, du coup. Eh, du coup, attends, hermano. Parce que moi, j'aime pas mentir et tout ça. Allez, dis-moi. Les families, là. Okrément, on fait quoi ? On fait rien ? Tu comprends ça, on fait quoi ? On fait rien, on est d'accord. On bat les couilles de la revue. Mais moi, clairement, je te dis, j'ai pas envie de faire du business avec. Depuis le coup des éoliennes, j'ai même plus envie d'énerver. Non, mais pareil, pareil. Je vais pareil. En fait, ta réaction, en fait, elle était inutile. Parce qu'en fait, c'est comme si tu voulais travailler avec lui. C'est pour ça que tu t'énervais. Moi, mec, je vais pas travailler avec lui, je t'en bats les couilles. Je vais pas chercher à... Je sais pas pourquoi on y aller, moi. Je vais pas te mentir. Parce qu'en fait, il a dit qu'il voulait nous parler. Moi, je pensais qu'il allait nous parler d'un truc. Il avait des infos ou quoi, tu vois ? C'est juste pour ça, je m'en foutrais. L'où ma figurine ? Et pourquoi tu cours vers un pare-choc ? Un petit toucan sur le tableau de bord. Je l'ai vu. C'est qui le DJ, du coup ? C'est lui ? Hola, hola ! Comment allez-vous ? C'est vous, le DJ ? Vas-y. C'est une paragon, ça, je reconnais. Ouais, exactement. Incroyable. Ça va, ça paye, hein ? Non, non, ça, je l'ai vu avec ma paille de médecin. Ah, ça paye ! Ah, médecin, un DJ ! Incroyable ! Il est incroyable. C'est quoi, on m'a dit que... Ah, on était apparemment le meilleur DJ de la ville. Ouais. C'est vrai ? Moi, je suis le seul. Si jamais je vous... Je suis le meilleur et le pire, quoi. Comment c'est le pire ? Eh ? C'est pas ce que vous m'avez dit, seigneur ? Non, non. Bien sûr, je suis le meilleur. Ah, c'est dommage que Valenti, il est pas là, moi, j'ai plus chance de coacher. Vous mixez où ? Peu importe, hein, je mixe là où les clients me demandent de mixer. Si jamais vous jouez une platine entre vos mains, vous... Vous me sortez de la magie, c'est ça ? Ouais. Euh, parfait. Mais ça vous dirait de venir avec nous, à Caio, pour mixer pour nous ? Euh, ouais, pas de problème, je préparerai mes affaires. Allez, prenez vos affaires et puis on y va. Vous avez pas le mal de l'air, j'imagine ? De l'air ? Non. Ouais, ça va pas le faire, là, si, y'a assez de place. Et si, patronne, montez. Allez. Vamos a la playa, vamos a matar un DJ. Eh non, merde, on peut pas. On peut pas matar tout le monde, je suis dégoûté. C'est vrai, c'est vrai. Tu sais, Pacheco, la vérité, si y'aurait pas Flaco, j'aurais exterminé la moitié de la ville. Mais vraiment. Je vous aurais suivi. Tous les soirs, il est là. Mais non, tu peux pas faire ça. Mais non, mais non, mais non, tu vas pas me matar. Mais non, mais non, mais non. Là, je pense que si je l'aurais pas écouté, il resterait que 2-3 BMF, je pense. Ce serait mes putes sur une île. Mais vraiment. Vous pensez que le DJ, il a peur des requins ? Ouais, calme-toi. Mais c'est une question ! Si, si, mais je pense que oui. Je sais pas, on lui posera la question. J'aime bien connaître les gens. Incroyable. Je pensais qu'on allait mourir, vraiment. Ben non, tranquille. Tu sais que je crains pas le feu ? Moi non plus. Regarde, je suis tombé dedans quand j'étais petit arrière. Regarde bien, ça va aller vite. Regarde, hop, tu vois ? Le feu me respecte. Le feu me respecte. Vas-y, essaye, toi. Eh oui, tu vois ? Il faut savoir parler aux éléments, Pacheco. Moi, je parle déjà aux oiseaux, je peux pas parler à tout le monde après. Allez, on va écouter. Normalement, il y a l'électricité. On a mis un générateur à côté, là. Attends, il m'explique un peu comment faire. Oh, la catastrophe. C'est comme si Mala allait commencer à conduire. Ohlala. On a dit non. On a dit non. On a dit non. Ça, c'est le même perdu encore. C'est bon comme ça, senor ? Ah, c'est pas moi. Attends, je peux switcher la musique ? Mais attends, mais c'est qui le DJ ? C'est toi ou c'est DJ ? Eh, c'est le courant que je ne sais pas tout ça. Appuie sur le bouton à droite, là. C'est trop bien d'inviter des gens à te danser. Et par contre, on les mate un par un. C'est vrai. À chaque fois, t'as... Pach ! Un mort ! Pach ! T'entends ? T'entends ? Tu fais une dédicace ? Ma tchk on ! Tchk ! Tchk ! Oh ! Oh Pach tú,房é d'aardiöntel ? Au revoir, traves à tchk ! unpack Corté à la bande de Ducca. Il est dans du tout-est-est-á. Voilà, c'est dans du tout-est-á. On a pas adm Edit. Tchk.